Bibou et le hibou du partage C'est la journée, un élève, un objet Je me demande quel objet Amaya a choisi Moi aussi, oui à chaque fois elle apporte un truc super cool Je vais encore vous épater avec la statue que ma tante m'a donnée l'année dernière Le hibou du partage Elle t'avait pas dit de le donner à quelqu'un d'autre parce que ça fait encore plus plaisir d'offrir Oui, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le hibou du partage Mais je n'ai pas du tout envie de m'en séparer Ce qui me fait plaisir à moi c'est de le garder Bon, si tu le dis, c'est toi qui vois Pas très partageur ce hibou du partage Je vais mettre ma statue avec les objets de tous les autres élèves C'est horrible, tous nos objets ont disparu Disparu ? Hier on les a laissés ici pour l'exposer mon objet préféré Résultat, ils se sont volatilisés Volatilisés ? Je dirais plutôt volés Pyjamas, on a un nouveau défi Les soucis, on les règle la nuit La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nullir Amaya devient... Amaya devient... Bibou Greg devient... Gréfrus Sacha devient... Yo-yo Les biches en place ! On ne peut pas laisser les méchants venir la journée nous voler nos affaires Oui, sinon sans objet, comment on va faire à l'école pour la journée ? Un élève, un objet Au lieu de ça, on aura juste des élèves Nous allons tout récupérer Tous à l'astro et vous Oreilles de chat Oh ! J'entends quelque chose là en bas C'est pas fini ! Ça veut dire que Sorcerine n'est pas loin Ils vont nous conduire à elle Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On dirait une fausse lune Pose-toi sur ce toit là Comme ça d'en bas, Sorcerine ne nous verra pas et on pourra monter pour l'espionner Regardez, elle est là Berk ! Un chien en pelus ? Je peux savoir ce que c'est que cette horreur Ben, qu'est-ce qu'elle a contre les chats ? Vous ne servez à rien, bande de papinasses Rien de ce que vous ne m'avez apporté ne mérite d'être dans mon repère lunaire Un repère lunaire ? Je vous l'ai déjà dit Je ne veux que ce qu'il y a de beau Est-ce clair ? Je vais devoir me débrouiller toute seule Aéro-lune ! Vite les pyjamasques, suivons-la ! Ah, nom d'un hibou, mais elle est où ? Sûrement en train de chercher un truc mieux que ce chat en peluche Hé, moi je l'aime bien ce chat Où pourrait-elle bien aller pour trouver ce qu'il y a de plus beau ? Hibou-vision ! Ah, nom d'une négrette aplatie, c'est chez moi qu'elle va ! Oh non ! Mon hibou du partage ! Ben voilà, ça c'est joli, avec la lune dessus Vous auriez dû commencer par là, papi nul Une fois que cette statue sera chez moi Je veux que vous vous débarrassiez de tout le bazar que vous m'avez apporté Vous avez entendu ? Elle est prête à rendre les autres objets si elle garde le hibou du partage Cool, caméléon, c'est parfait, tu devais la donner à quelqu'un de toute façon Oui, parce que ça fait encore plus plaisir d'offrir que de recevoir Ça ne pouvait pas mieux tomber Ha ha, c'est le trophée idéal pour mon nouveau repère lunaire Cette statue est magnifique ! Elle est extraordinaire ! Elle est à moi ! Quoi ? Vraiment pas partageur ce hibou du partage Pour la peine, je vais garder tous les objets que j'ai déjà volés Et je vais en prendre plein d'autres Vous allez voir ! Peut-être, mais moi j'ai mon hibou Il faut à tout prix qu'on arrête Sorceline Oui, t'inquiète pas, je m'en charge Partout où Sorceline ira, les pyjamasques aussi seront là Là voilà ! On dirait qu'elle va entrer dans le musée Les pyjamasques, on y va ! Ils valent rien vos objets Ils arrivent pas à la cheville de la statue de la lune Continuez à chercher Papi Nuit Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on n'en parle plus ? Non, la statue de l'hibou est à moi et c'est tout Bon d'accord, alors on passe au plan B Yo-yo rapido ! Allez, on s'active les Papi Nuit, on n'a pas tout ça Hein ? Hein ? Quelque... Quoi ? Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je viens de bloquer toutes les issues Sorceline Tu ne peux plus t'échapper C'est ça dans vos rêves Aéroluuuune ! Ha 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 ! Oh non ! Oh non ! Ouf ! Ha 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 ! Sorceline et ses Papi Nuit se sont échappés Ils ont laissé tous les objets Tous ! Mon hibou du partage, elle l'a embarqué On n'a qu'à dire que tu lui as donné Ben voyons, ça aurait été trop simple Wow ! Regardez ce bric-à-brac ! On dirait que Sorceline n'en veut plus en fin de compte S'il n'en veut plus, moi je veux bien le garder ce chat On n'a plus qu'à tout rapporter à l'école Oui, tout le monde sera content, fin de l'histoire Tout le monde sauve moi ! Mon hibou du partage n'est pas dans le tas Mais j'ai bien l'intention de le récupérer On dirait qu'il y a comme un champ magnétique ici Je vais avoir besoin de votre aide pour récupérer ma statue Tu es sûre que tu ne veux pas lui laisser ? Jamais de la vie, Sorceline me l'a volée Elle ne mérite pas de la garder Bon d'accord, toi tu t'arranges pour qu'elle sorte ? De mon côté, j'essaie de trouver un moyen pour entrer Hé, Sorceline ! Vous me dérangez, j'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune C'est une statue de hibou d'abord et tu me l'as volée en plus Non, tu me l'as donnée, tu te rappelles pas ? N'importe quoi, elle est à moi Oh peut-être, mais c'est plus mon style Du coup, c'est moi qui vais la garder Alors, dis qu'elle est à moi Allez, dis-le ! Bon, par ici, Blu-Glu, Megamus, c'est parti ! Oh, mille reptiles, qu'est-ce que... Blu-Glu ! Ha ! Voilà ce qui se passe quand on touche à mon rayon paralysant Je ne laisserai personne entrer dans mon repère Oui, et je ne laisserai personne me voler ma sculpture lunaire adorée Parce que... Elle est à moi ! À moi ! À moi ! À moi ! Elle ne sera plus à toi très longtemps Bon, d'accord, Sœur Céline, tu as gagné Tu peux garder la statue On te laisse tranquille Ha ! J'étais sûre que vous finiriez par abandonner Mais tu oublies, Blu-Glu On va le libérer et récupérer ma statue Tout ce que tu as à faire, c'est descendre par l'escalier de secours Remonter par l'escalier de l'immeuble et ressortir par cette porte D'accord, si tu penses que ça peut marcher Vas-y, Yo-Yo, maintenant, fonce ! La partie est finie, Sœur Céline Oh non, Yo-Yo ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Si je mettais le tétard et le sac à puce dans mon repère lunaire Oui, j'en ferais des statues pour aller avec celle-ci En voilà une excellente idée ! Alors, Bibou, te voilà sans statue et sans amis Toi aussi, tu veux que je te fiche pour faire partie du mobilier ? Ha ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Il n'y a pas le choix ! Très bien, j'abandonne, je te la laisse pour de vrai cette fois La statue du Hibou, euh, la statue de la lune est à toi En échange, libère Yo-Yo et Blu-Glu T'es sérieuse, tu me la donnes vraiment ? Euh, et je pourrais la garder pour toujours ? Oui, tu peux la garder pour toujours Tu veux bien libérer mes amis, maintenant ? Hum... Non ! Non ? Mais quoi ? T'oublies que je suis dans le camp des méchants ? Maintenant, il ne me manque plus qu'une statue de pyjama Pour que ma collection soit complète ! Bibou, non ! Bibou Tomado ! Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Ouais ! Je suis libre ! Tout ça laisse pour Hibou, vite ! Non ! Ma statue à moi ! Je veux dire... Oh ! Je suis vraiment désolée de l'avoir volée Toi, tu es désolée ? Oui, j'ai pas pu m'en empêcher, elle est tellement belle Allez, viens, Bibou, t'as ce que tu voulais ! T'as les excuses de Sœur Céline et ta statue, alors on route ! Hum... Juste une petite seconde C'est l'heure d'être un héros pour de vrai ! Allez, tiens ! Oui, prends-la, c'est pour toi ! Et cette fois-ci, je suis sincère ! C'est vrai, tu es d'accord ? Tu peux la garder ? Oui ! Quelqu'un me l'a donné et je te la donne à mon tour ! Ma tante avait raison ! Ça fait plaisir d'offrir ! Alors promets-moi que toi aussi tu l'offriras à quelqu'un un jour ! D'accord ? Euh... Oui, c'est promis ! Venez, mes papis-nuits ! C'est vraiment très gentil ce que tu as fait, Bibou ! Eh bien, je ne crois pas trop à sa promesse de donner la statue, mais ça lui a fait plaisir ! Alors ça me fait plaisir à moi aussi ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Merci beaucoup, Amaya ! L'exposé n'aurait pas dû s'appeler « Mon objet préféré », mais plutôt « Leurs objets préférés » ! Merci beaucoup, Amaya ! C'est parce qu'elle s'est rendue compte que ça fait plus plaisir d'offrir ! Maintenant qu'elle a appris à partager, ça lui fait tellement plaisir qu'elle ne veut plus s'arrêter ! Pas vrai, Amaya ? Si ! Qui veut un joli petit camion ? Ou bien un siflet ? Ouah ! Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Un hippo tout mignon ? Un éléphant ? Un talkie-walkie ? Un magazine qui vous dit tout sur les hippos ? Oh ! Un tee-shirt avec un lapide au-dessus ? Un clip à rôde ? Une tasse avec sa soucoupe ? Un petit chat en peluche ? Ouah ! Une paire de chaussons dedans ? Gluglu et le micmac au musée ! Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, vous allez tous fabriquer une fusée miniature ! Ouais ! Je vais construire la fusée la plus géniale qu'on ait jamais vue ! Je vais mettre des lasers, des propulseurs hyper puissants et je vais la faire grande comme ça ! Là-dedans, il y a tout le matériel qu'il vous faut ! Et ensuite, je la peindrai tout en vert ! Parce que c'est ma couleur préférée ! Dépêche, Craig ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Il n'y a plus de tubes en carton ! Ils ont tous été pris ! Comment je vais faire pour construire une fusée, moi, maintenant ? Tu n'as qu'à utiliser autre chose ! À Maya, il n'y a qu'une seule façon de construire une fusée miniature et pour ça, il faut un tube en carton ! Non, pas forcément ! C'est vrai, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses ! On va bientôt aller visiter le musée des sciences ! Ça te donnera peut-être une idée ? Il paraît qu'ils exposent une vraie fusée ! Quoi ? T'es sérieux ? C'est trop génial ! Oh ! Malheureusement, la visite au musée a été annulée ! Ça, c'est pas de chance ! Pourquoi ? Une chose étrange est arrivée ! Une panne de courant général dans le musée alors que tous les immeubles du quartier en ont ! Sans électricité et sans lumière, ils ont dû fermer les expositions ! C'est vrai que c'est bizarre, cette histoire ! On devrait aller voir ça de plus près ce soir ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glut glu ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les pijamasques ! Alors ça, c'est curieux ! Il y a de la lumière à l'intérieur du musée ! S'il n'y a plus de courant, comment c'est possible ? C'est pas le plus important ! Regardez ! Surfort en fond ! C'est le laboratoire de Roméo ! C'est lui qui a provoqué la panne de courant ! Vite ! Tous à la reptilomobile ! Ouais ! Y a pas de doute, c'est bien Roméo ! C'est à cause de toi qu'il n'y a plus de courant, avoue ! Exact ! J'ai décidé de prendre possession du musée ! Qu'est-ce que tu manigances encore, Roméo ? La batterie de mon laboratoire est à plat ! Il faut que je la recharge mais ça prend du temps ! J'ai décidé de faire du musée mon quartier général ! Là je pourrai finir ma diabolique boîte à malice ! Sa diabolique boîte à malice ! Tu as bien entendu ! Une fois terminée, elle me permettra de contrôler cette ville toute entière ! Une jolicité entièrement dédiée à ma gloire ! Et je l'appellerai... Roméoville ! Je croyais que vous vouliez l'appeler Roméopolis ! Oui, ben j'ai pas encore décidé ! C'est ça, d'intérêt ! Les pyjamasques sont là et ont bien l'intention de déjouer tes plans ! Vous pouvez toujours essayer ! Mais bon courage parce que j'ai posé des pièges partout ! Croyez-moi, vous ne réussirez jamais à entrer ! Hoho ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir ! Glu, glu ! Passez vite ! Oh oh ! Oh non ! Yo-yo, accrobos ! Je te tiens pour plus ! Merci, Yo-yo ! Merci, tête de tétard ! Grâce à toi, je sais que mon piège fonctionne ! Allez, bonne nuit et à bientôt, les pyjaminus ! Rien de cassé, glu-glu ? Non, ça va ! Mais ça ira encore mieux quand on sera à l'intérieur ! Glu-glu, attends ! Tu as entendu ce que Roméo a dit ! Le musée tout entier est piégé ! On devrait peut-être trouver une autre solution ! Non, on doit entrer là-dedans, c'est le seul moyen de l'arrêter ! J'ai une idée ! Et si au lieu d'essayer d'entrer à tout prix, on essayait de faire sortir Roméo du musée ? Excellente idée, Bibou ! Et je crois que je sais comment m'y prendre ! Bonjour, je m'appelle Robo ! Bonjour, Robo ! Moi, je m'appelle... Hein ? Je connais ce bruit ! C'est celui du vendeur de glace ! J'adore le glace ! J'espère qu'il a mon parfum préféré ! Pistage, double pépite de chocolat ! Youhou ! Attention, Hilary ! Et maintenant ou jamais ! Ah ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Roméo ! Oh ! C'était un piège ! Oh ! Mais j'en ai vraiment envie d'une glace, moi ! Vous allez mal payer, pijamasque ! Glu-glu, mon collant ! Tu te fais toujours avoir, piste de grenouille ! Je n'ai pas fini avec toi, Roméo ! Ha ! T'es tombé dans le panneau ! Encore une fois ! Hein ? Hein ? Hein ? Ah ! Oh ! Oh ! Plus peu, attention ! Par mes écailles ! Oh, non ! Ah 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 ! Oh ! Oh ! Ma reptile mobile ! Cette fois, il m'a vraiment énervé ! Ça a bardé en... Calme-toi ! J'ai une autre idée et ça devrait marcher ! Burk ! Mais c'est quoi cette odeur ? Ça pue ! Ce vieux fromage coulant sent tellement fort qu'il va forcer Roméo à sortir du musée ! Pourvu que ça marche et vite ! Je vais avoir du mal à supporter cette odeur très longtemps ! C'est trop immense ! Faut que je sors de là ! Roméo est sorti du musée ! Gluglu, non ! Attends ! Cette fois-ci, je te tiens, Roméo ! Tu es fichu ! Quoi ? Ça, ça m'étonnerait beaucoup ! Car ce soir, la météo nous annonce... Un temps pourri ! Oh ! Un pulvérisateur de puantor ! Ha 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 ! Gluglu, ça va ? Tu n'as rien ? Pour les trois super zéros, il est temps de tripler la douce ! Gluglu, il n'y a pas qu'une solution à chaque problème ! Essayer d'attraper Roméo, ça ne marche pas ! Tu le vois bien ! C'est vrai ! Ce qu'il faut, c'est le faire sortir du musée assez longtemps pour qu'on puisse détruire sa diabolique boîte à malice avant qu'elle soit terminée ! Trop tard ! Autant abandonner tout de suite les Pijamouises ! Ma diabolique boîte à malice est déjà terminée ! Ta-da ! On est mal ! Tout ça pour un petit drapeau de rien du tout ! Faut croire qu'elle n'est pas si diabolique que ça ! Oh ! Elle n'est pas censée s'arrêter là ! Ah ! Ah ! Hourra ! Oh ! Regardez ! Qu'est-ce que tu as fait à notre belle ville ? Tu veux sûrement parler de Roméopolis ? Moi ! Tu vas arrêter ça tout de suite ! Oh mais moi, je ne fais rien du tout ! Celle qui travaille, c'est ma diabolique boîte à malice ! Grâce à une simple petite équation mathémaléfique ! Oh ! Tout ça, c'est ma faute ! Je n'ai pas voulu essayer autre chose ! J'ai répété les mêmes erreurs encore et encore pour attraper Roméo ! Si je n'étais pas restée bloquée tout le temps sur une seule et même idée, il n'aurait jamais pu terminer sa boîte à machins ! Non ! Ma diabolique boîte à malice, tu veux dire ! Si vous me cherchez, je serai à l'intérieur ! Sur mon trône ! Oh ! On n'arrivera jamais à entrer ! Là-dessus, tu as raison, Yoyo ! En revanche, il y a peut-être un moyen d'attirer Roméo hors du musée ! Allez ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Est-ce que je me ferais plutôt appeler Monsieur le Maire Roméo ? Ou Sa Majesté Roméo ? Maître, venez voir, c'est urgent ! Qu'est-ce que… le labo est en marche ? Mais c'est impossible ! Il n'est pas encore chargé ! Ah ! Sors de là tout de suite ! Robo ! Yoyo rapido ! Quoi ? Hein ? Pourquoi ça marche pas ? Ça bougeait il y a deux secondes ! Tu as raison, ça bougeait ! Mais seulement grâce à mes glugles méga-muscles ! Alors c'était une ruse ! Ah ! Ma boîte ! Non ! Maître, n'oubliez pas les… Les pièges que j'ai posés ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Est-ce que vous allez bien ? Oui, ça va ! Du moment qu'on ne marche pas sur… Oh ! Un autre piège ! Ma diabolique boîte à malise ! Ouf ! Ça va, elle n'a rien ! Plus pour longtemps ! Oh non ! Roméopolis ! Robots, sors-moi de là ! Aaaaaaah 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 ! Tiens, mon labo est enfin rechargé ! Ça a marché ! La ville n'est plus sous son contrôle ! Je reviendrai ! Pijamasque ! Pijamasque ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Bravo, je te félicite pour tous tes efforts ! Elle vous plaît ? Tu rigoles ? Je l'adore ! Elle est unique en son genre ! C'est la diabolique boîte à malise de Roméo qui m'a donné cette idée ! Laissez-moi vous présenter ma prodigieuse fusée du tonnerre ! Exprime-toi, glu-glu ! Aujourd'hui, c'est au tour de Greg de nous réciter un poème. Tu es prêt ? Euh... Dans la nuit, j'ai entendu un bruit. On aurait dit un cri. J'ai cru que c'était un gentil lapin qui voulait appeler ses clopins. Euh... Attendez, euh... Je veux dire... Qui voulait appeler ses copains. Pas de chahut, les enfants. Greg s'en sort très bien avec sa poésie. Tu peux prendre ton temps, Greg. On aurait dit un gentil latin. Non. Euh... Un gentil lapin... Qui hurlait pour rassembler ses coquins. Euh... Non. Euh... Sauvé par le gong. Ce n'est pas grave, Greg. Tu retenteras ta chance demain avec un nouveau poème. Hein ? Moi qui croyais être débarrassée de cette corvée de poème, je me retrouve à devoir en faire un autre. T'inquiète pas. Je suis sûre que tu vas assurer demain. Ouais ! Tu vas être génial, Greg. Fastoche ! Fastoche, pour toi, peut-être. Pour moi, c'est la honte. Je veux plus jamais avoir à lire un autre poème devant tout le monde de ma vie. Pour jamais ! Wow ! C'est quoi cette boîte bizarre ? Oh mais qu'est-ce qui m'arrive ? Hé ! Je suis en train de perdre ma voix. Mais j'en ai besoin pour réciter mon poème demain. Pas de voix ! Pas de poème ! Qu'est-ce qui t'arrive, Greg ? Quoi ? Ta voix est enfermée dans cette boîte ? Quoi ? Je ne vois qu'un seul méchant pour inventer ce genre de machine. Roméo ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville, et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit ! Sacha devient... Yo-yo ! Ah-ha ! Ah-ha ! Amaya devient... Tibou ! Wouhou ! Ha ! Greg devient... Clémus ! Très ! Les filles sont en place ! Prenons le chat bolide ! C'est le plus rapide ! On va vite retrouver ta voix, Gluglu ! Oreilles de chat ! Oreilles de chat ! Ouah ! C'est par ici ! Là, je vois le labo de Roméo Et regarde, c'est la machine qui t'a pris ta voix, Blu-Glu On va faire discrètement le tour par derrière Bien joué, Roméo ne nous a même pas vu arriver Hé, alors toi, t'es un beau gosse Faut sauter sur l'occasion Utilise tes Blu-Glu main-collante pour dévaler l'immeuble et monter à bord du labo À ce rythme-là, notre mission va être vite pliée Allez, attrape la boîte, Blu-Glu Récupère ta voix Vas-y ! Ah, encore ces pyjaminus ! Tenez, vous pouvez toujours vous accrocher Blu-Glu Tu n'as rien Mais pourquoi tu n'as pas attrapé la boîte ? T'avais qu'un geste à faire Ça ne fait rien, on l'aura la prochaine fois Je me demande pourquoi Roméo a pris ta voix, d'ailleurs Pyjama ! Blu-Glu Tu as trouvé ta voix ? Yo-Yo, sac à puce et Bibou, cervelle d'oiseau, vous êtes deux idiots C'est pas très gentil, ça ? Tu es mon héros ? Roméo ! Oh non ! Blu-Glu n'a pas retrouvé sa voix Roméo l'a toujours et il s'en sert pour dire du mal Au chat bolide ! Je parie que vous n'arriverez pas à m'attraper Tellement vous êtes bons à rien, bande de super idiots Vous ne faites pas le poids deux secondes face à un génie comme Roméo C'est lui le boss Oui, le boss Pas un pauvre tétard comme moi avec ses cuisses de grenouille et ses doigts gluants tout puant Un tétard aux doigts gluants tout puant Je dois être un génie pour inventer des insultes aussi géniales Et quand le chat de Gouttière et la tête de Piaf viendront récupérer la voix de leur ami lézard Je leur prendrai la leur Une fois que j'aurai volé la voix de tous les pyjamasques Ils ne pourront plus jamais comploter pour m'arrêter Quelle idée brillante ! Oh merci du compliment ! J'avoue que moi aussi je suis plutôt content Ok glu glu, on s'occupe de Roméo Toi tu t'occupes de la machine Roméo, prodigieux Roméo, nous te supplions Oh le super génie, monsieur gros cerveau Le surdoué de neurones, peux-tu nous rendre la voix de glu glu ? Ce serait tellement grand de ta part Monsieur gros cerveau, c'est vrai que le surnom me va comme un gant Forcément puisque tu es le plus génial et ingénieux de tous les génies du mal Oui, on ne t'arrivera jamais à la cheville Tu retentras ta chance demain avec un nouveau poème Un nouveau moème Ha ! Evidemment c'était une ruse Roméo, tu es le maestro des mélanges Par mes oreilles de chat glu glu C'est pas souvent que tes mains collantes se décollent Attends un peu, tu serais pas en train d'essayer de trouver une excuse pour ne pas réciter ton poème ? C'est pas grave, viens il faut qu'on retrouve Roméo Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Je ne m'enlasse pas de ce tocard de détard Roméo est un super-cador Je suis d'accord C'est le plus grand inventeur de tous les temps C'est bien vrai Et il est trop cool Oh, Glu-Glu, tu vas me faire rougir Qui rend le monde meilleur ? Roméo Qui est le plus beau de la Terre ? Roméo T'inquiète pas, Glu-Glu, on va bientôt le faire taire J'ai un plan, moi, j'attaque par les airs Et vous, vous faites diversion avec le charbolide Compris Qui n'a pas son pareil ? Roméo Qui a les plus belles ? J'oreille Roméo C'est encore pire que d'avoir à lire un poème devant toute la classe Tu crois pas ? Tiens, tu es revenu jouer au chat et à la souris ? Mais il est devenu fou, le matou C'est l'heure du grand plongeon Arrête de bêtises, on va se télescoper À moins qu'il s'agisse d'une autre ruse Et j'en ai bien l'impression Bibo T'inquiète pas, je n'ai rien J'aime bien la voix du lézard mais je crois qu'il est temps de changer de disque Et de voler celle des deux autres pyjamas On dirait bien que le génie de Roméo a réussi à nous prendre nos voix à tous les trois Décidément, c'est le plus brillant des géants On n'est rien face à lui, surtout que sur nos voix, jamais on ne pourra s'entendre pour trouver un moyen de le battre Et tout ça, c'est la faute de Pupu qui n'a pas osé récupérer sa voix alors qu'il aurait pu R-O-M-E-O Roméo Oh, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne serais pas en train de dire qu'il est temps d'être un vrai héros ? Dans tes rêves, reptiles ratatinés Quand j'imagine tous les sales tours que je vais pouvoir jouer avec leur voix Et c'est ces super zéros qu'on accusera à ma place J'ai beau savoir que je suis génial, je ne vais pas me pardonner moi-même Hein ? Mais pourquoi je n'arrive plus à avancer ? Peut-être qu'il y a un problème avec le moteur ? Qu'est-ce que c'était ? Ma boîte à voix ! Faites attention, les pyjamas muets comme des carpes Vous auriez pu la casser Tu ne gagneras pas, Roméo Hein ? Non, Daibo déplumé ! On dirait moi quand tu parles ! Oh ! Et on dirait pas moi quand je parle ! Oui, je crois que t'as ma voix Par mes oreilles de chat ! Mais je parle comme Glu-Glu ! C'est encore mieux qu'avant ! Vous vous trouvez encore plus bête maintenant ? Je suis derrière toi ! Non, en vrai, je suis là ! Non, je suis là ! Arrête ! Par ici ! Me voilà ! Attention, j'arrive ! Sur quel bouton j'appuie ? Je crois que je parle enfin comme moi, pas comme toi ! Ben quoi, t'aimais pas la voix de Glu-Glu ? Moi aussi, j'ai retrouvé ma voix ! Et j'ai aussi la mienne ! Ouais ! Vous allez me rendre ma boîte à voix, oui ? Ma boîte à voix ! Oh non ! Je suis en train de perdre ma boîte ! Je crois qu'on n'est pas prêts de revoir un voleur de voix de Cito, Roméo ! Pyjamasque ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les fracas ! Je pensais que ce serait une épreuve pour moi de réciter un poème à haute voix Je croyais que vous alliez rire et vous moquer mais c'était facile et voyez, j'ai déjà terminé C'était très bien, Greg ! Vos voix ! Non, on rigole ! Maxi Glu-Glu Greg, tu me reçois ? Ici Sacha, terminé Oh ! Où est-ce qu'il est passé ce Talkie-Walkie ? Ah ! Beurre d'égueux ! Greg, tu me reçois ? Oh ! Voilà où tu étais ! Merci Lionel ! Salut Sacha ! Oh ! Attends ! Je voulais dire ! Je te reçois Sacha ! Terminé ! Salut Greg, qu'est-ce que tu fais ? Je range ma chambre C'est un peu le bazar ici et ma maman me laissera pas aller au carnaval demain si je range pas toutes mes affaires La parade va être géniale Je parie que t'es impatient de voir le char en forme de lézard Tu penses ? C'est celui que je préfère Dépêche-toi de ranger alors On va aller au QG avec Amaya Au cas où des méchants auraient l'intention de gâcher la fête Quoi ? Vous allez au QG sans moi ? Hors de question ! Mais et ta chambre alors ? T'inquiète pas, j'aurai le temps de faire le ménage plus tard Et je veux passer prendre mon caméscope pour le carnaval Je pense qu'il est resté au QG Je... j'arrive pas à le trouver ici Ok ! Pyjamasque, on a un nouveau défi Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit Amaya devient... Amaya devient... Bibou ! Mouais ! Greg devient... Glibu ! Sasha devient... Yo-yo ! Ha ! Les piges à faguel ! Glublu ! C'est autant le bazar ici que dans ta chambre ! Tu avais dit que tu rangerais ! C'est vrai, j'allais justement le faire plus tard C'est le pulvérisateur de puanteur de Roméo et là c'est son canon rétrécisseur Tu devais trouver un endroit où les ranger ont lieu sûr Oui, je sais... mais... C'est pas grave On va vérifier que personne n'a l'intention de gâcher le carnaval pendant que tu ranges Et ne joue pas avec les gadgets de Roméo ! Euh... d'accord Oh ! On pourra pas dire que c'est pour jouer si j'utilise le canon rétrécisseur pour ranger Je suis Roméo et dès que j'aurai rangé ma chambre, je pourrai enfin contrôler le monde ! Mouhaha ! Je me demande à quoi sert ce bouton Aïe ! Serpent rampant ! Maintenant c'est un super agrandisseur ! C'est génial ! Salut les copains ! Oh ! Glu-Glu ! Qui t'a fait ça ? Euh... je crois que je me suis auto-agrandie avec le canon rétrécisseur de Roméo en mode inverse Et maintenant je suis géant ! T'en fais pas ! On va te rendre ta taille normale ! Non ! Je trouve ça trop cool ! Maintenant je suis Maxi-Glu-Glu ! Et j'arrêterai quiconque essaye de ruiner la parade ! Je suis le plus grand ! Oh oh ! Justement je crois qu'on a un méchant sur les rangs ! Sorcerine ! Au chat-bolide ! Un petit pas pour Glu-Glu ! Un bonde géant pour Maxi-Glu-Glu ! Le mal-à-marre des lézards ! Cette parade sera la mienne les papis-nuits ! On va voler tous les chars et faire de moi la reine du défilé ! Maintenant applaudissez mon petit peuple adoré ! Nom d'un hibou déplumé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline ! Belle entrée en scène les super zéros ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Je suis Maxi-Glu-Glu et je suis là pour t'empêcher de voler les chars de la parade ! Surtout celui en forme de lézard ! C'est mon préféré ! Hors de question ! Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare ! Attrapez-les les papis-nuits ! Vous êtes vraiment des bons à rien les papis-nuisances ! Aéro-lune ! Papi-nuit, prenez les autres chars et suivez-moi ! Allez ! Soulevez-les ! Vous n'êtes pas des papillons, vous êtes des larmes ! On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer ! Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan ! Attends, moi aussi j'en ai un ! Et le mien est géant ! Glu-Glu, qu'est-ce que tu fais ? Je vais agrandir cette veine ! Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour en faire mes sorcelines et ses papis-nuits ! Quoi ? Quoi ? Oh non ! Ok oui ! Dépêche, Glu-Glu, rétrécis-le ! T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard ! Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir ! Attention ! Alors comme ça, le maxi-lézard a fait une maxi-bêtise ? Mais j'y pense ! J'ai pas besoin d'aérolune alors que j'ai déjà un papi-nuit géant ! Ce canon agrandisseur est à moi ! Rien qu'à moi ! Et je vais pouvoir emporter tous ces chats ! Quelques papis-nuits géants de plus et le tour est joué ! J'oubliais un dernier détail ! Allez, salut maxi-glu-glu ! Et voilà ! T'es redevenue le tout petit étard que t'as toujours été ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Reprendre le canon agrandisseur que je redevienne géant ! Non, glu-glu ! Il faut d'abord qu'on répare la grosse bourde que tu as faite avec les papis-nuits ! Bon, d'accord ! J'ai une idée ! Bibou, si tu réussis à attirer les papis-nuits, on pourra récupérer le canon agrandisseur ! Ensuite, tu voleras au-dessus de glu-glu pour qu'il les rétrécisse ! C'est bien, mes maxi-papis-nuits ! Beau travail ! Hé, les papis-nuits ! Je parie que vous ne m'attrapperez pas ! Quoi ? Non ! Revenez ! Yo-yo, rapido ! Sympa de me le rendre ! Merci ! Rappelle-toi, glu-glu ! Quand Bibou passera au-dessus de toi avec les papis-nuits, toi, tu les rétrécis ! Bien reçu, Yo-yo ! Génial ! Je vais surveiller Sorceline ! Wow ! Oh ! Hé ! Je viens de penser à un moyen de rendre le plan de Yo-yo encore plus efficace ! Non, pas encore ! Par mes écailles ! Glu-glu ! Tout va bien, glu-glu ? Oui ! On dirait que j'ai gagné les piges-anouilles ! Tous les chars m'appartiennent ! Tous ! Il faut qu'on rétrécisse ces papis-nuits ! C'est notre seule chance ! Mais j'ai encore perdu le canon à grandisseur ! Il est là ! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Tout est de ma faute ! Voilà ! Désolée d'avoir passé mon temps à mettre du désordre au lieu de mettre de l'ordre ! Attendez ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Gah ! Gah ! Gah ! Gah ! Ouais ! Gah ! Gah ! Gah ! Yo-yo ! Il faut qu'on rattrape Sorceline ! Bien joué, glu-glu ! Oh-oh ! J'aurais dû penser à ranger toutes ces canettes aussi ! Glu-glu-méga-bis ! Oh ! T'as cru que je voulais jouer avec toi ? T'es un gentil pioupiou ! Hmm ? Yo-yo et Bibou ont besoin de mon aide ! Et je crois que tu viens de me donner une idée ! Ah ! Yo-yo ! Bibou sont en avant ! Non, non, non ! Ah ! Ah ! Ouais ! On a rétréchi tous les papillis ! Oh ! Tant pis si je ne vole pas tous les chats ! Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille ! Hé, Rolune ! Tu n'iras pas bien loin avec ça, Sorceline ! Si tu crois que deux canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à l'heure ! Ha-ha-ha ! Arrête de me courir après ! Et fais ce dindon dégénéré ! Gluglu, fais bien plus ! Oh ! Beau travail, Gluglu ! Mais euh... comment on va faire pour que cet oiseau géant revienne ? Oh ! Oh ! Ok ! On ne touche plus au canon agrandisseur ! Il est temps de le rapporter au QG ! Et de balayer toutes mes bêtises du passé ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ouah ! Ta chambre est au top comme ça, Greg ! Ça m'a pris une éternité, mais maintenant tout est bien rangé à sa place et je suis prêt pour le carnaval ! Oh oh ! Baissez-vous ! Oh ! Au moins Lionel a retrouvé mon caméscope ! Gluglu et son super sixième son ! Les règles du jeu « un trape-drapeau » sont simples ! Il y a deux équipes, chacune possède une base et un drapeau. Le premier qui attrape le drapeau de l'autre équipe pour le planter sur sa base a gagné. Vous avez des questions ? Oui ! Comment ça se fait que tu dessines aussi bien alors que je dessine hyper mal ? Tout le monde ne sait pas dessiner, mais chacun a des talents différents. Regarde ! Cool, caméléon ! Je peux essayer ? Je ne sais rien faire de chouette ! Tu es douée pour des tas de choses que nous on ne sait pas faire. Par exemple, je suis sûre que tu peux nous battre à la trape-drapeau. Oui, tu as peut-être raison ! Si on allait jouer au park ! Les garçons, pourquoi il y a un drapeau de Ninjaka sur notre QG ? Notre jeu va devoir attendre ! Pijamasque, on a un autre défi ! Les soucis ont des règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Boum ! Bagnet devient... Gribou ! Sacha devient... Il faut qu'on découvre ce que Ninja Camijote À la Red Psylomobile Oreilles de chat J'entends les ninjas oif rigoler Hippovision T'as raison Yo-Yo, je les vois et je vois aussi Ninjaka, ils sont sur le toit de l'école Trop fort les oreilles de chat et l'hibovision C'est vrai, vos pouvoirs sont top mais peut-être que j'ai moi aussi un autre pouvoir extra cool Comme euh... mon glu glu super sixième sens Tu ne nous en avais jamais parlé avant, ça fait quoi au juste ? Ça... euh... ça m'avertit quand ton danger s'approche Ça fait comme un picotement tout au bout de ma queue Et donc, avec ton glu glu sixième sens, tu peux sentir si Ninjaka est tout près de nous ? Oui, c'est ça En fait, je savais qu'il était à l'école depuis le début Et je parie que mon glu glu sixième sens peut nous aider à l'entraper Hé, Ninjaka ! Pourquoi tu as planté ton drapeau sur notre QG ? Parce que c'était votre base et maintenant c'est ma base Je vais montrer au monde entier que je suis le meilleur au jeu à trape-drapeau Hein ? Mais qui va jouer avec vous ? C'est vous les pyjamasques Ou alors je vais transformer votre école en... Ma Ninjaka école d'art mentiaux pour Ninjas Karateka Et qu'est-ce qu'il passera si c'est nous qui gagnons ? Aucun risque, ça arrive Mais si ça arrivait, je quitterai votre école Si vous en perdez par contre, c'est moi qui resterai Et je remporterai votre QG Pas question ! Oublie tout de suite, défi relevé ! Le premier qui attrape le drapeau de l'autre et le remporte à sa base a gagné Ne vous en faites pas, c'est la victoire assurée Ce sera super facile, Europe qui l'ouvre fastoche Tu es sûre de toi ? Avec ton super sixième sens Tu as déjà des tas d'autres pouvoirs extra, mais ils ne servent à rien pour attraper drapeau Pas comme le super sixième sens, là il nous fera gagner Vous êtes créés à jouer à son drapeau, les pyjamasouilles Que la partie commence ! L'un de nous devrait rester ici pour surveiller notre drapeau Avec ta super ébouvision, c'est toi la meilleure pour ça Alors, qui est-ce qui va aller à l'école ? Toi, Yoyo, tes super oreilles de chat peuvent entendre les Ninjas oives Entre ta ébouvision et mes oreilles de chat, il n'y a aucune chance Qu'ils nous prennent de vitesse Vous oubliez mon glu glu super sixième sens Lui me dira où se trouve Ninjaka Il est... à l'intérieur de l'école Il cherche comment prendre notre drapeau, ça veut dire qu'il ne surveille pas le sien C'est le moment d'aller les prendre Je croyais que ton sixième sens te disait juste quand le danger était tout près Euh... tout près et qu'il s'éloigne beaucoup plus loin Il m'avertit à tous les coups D'accord Suivez-moi, allons prendre son drapeau Tu ferais mieux de rester ici et de surveiller notre drapeau au cas où Il y a des Ninjas oives qui sont le guet Pour rentrer, il va falloir les semer Mais Ninjaka n'est pas là Mon glu glu super sixième sens avait vu juste Il est à l'intérieur C'est le moment d'attraper son drapeau Le glu main-collante Quoi ? Non ! C'est moi que tu cherches tes détitards ? Moi ! Yo-yo rapido ! On dirait que ton super sixième sens s'est trompé Mon super sixième sens ? Viens ! Je rêve ! Il ne s'est pas trompé Tu as vu, Ninjaka était bien dans l'école C'est juste qu'il doit venir d'en sortir Toi et toi, suivez-moi On a un drapeau à récupérer Tous les autres Surveillez notre drapeau Oh non ! Maintenant il va prendre notre drapeau Nous devons aller aider Bibou Il n'y a que le crayon de piaf à combattre Qu'est-ce que tu dis ? Puisse de grenouille est partie dans la forêt ? Alors allons lui faire croire que son super sixième sens fonctionne bien Pourquoi on est dans la forêt ? Ninjaka doit déjà être à notre QG Mon sixième sens me dit qu'il doit être quelque part par ici Et même qu'il est devant nous Je te tiens ! Désolé, Glu-Glu, mais il n'y a personne ici Peut-être que tu n'as pas vraiment de sixième sens Yo-yo rapidement ! Qu'est-ce qui se passe ? J'avais raison, voilà tout Ces étoiles collantes le prouvent bien Et maintenant mon super sixième sens me dit que Ninjaka est parti De ce côté ! Allez, viens ! S'il croit que c'est en s'inventant un pouvoir qu'il va arriver à gagner la partie Il se met le doigt dans l'œil Mon super sixième sens n'avait pas tort Je suis sûre que Ninjaka est bien parti par là On est coincé par les étoiles collantes On ne pourra aller nulle part si on décolle pas la reptilomobile Et ça va nous prendre trop de temps Tu n'as qu'à me suivre Mon super sixième sens me dit que Ninjaka va essayer de passer par l'arrière du QG De l'autre côté du lac ? Mais ça fait deux fois que ton sixième sens fait fausse route On ne peut pas risquer encore de se tromper Alors je partirai de mon côté et je te prouverai que j'ai raison Attends ! Nous devons aider Bibou ! Sinon Ninjaka prendra notre drapeau Bibou ! Glubu est parti de son côté Et si Ninjaka l'attrape, faut qu'on aille le chercher Mais on ne peut pas laisser le QG sans surveillance Je vais prouver à Bibou et Yoyo que mon sixième sens existe pour de vrai Serpent rompeux ! Je suis pointé ! Oh non ! Mais attendez ! Des étoiles collantes ! Ça veut dire que c'est Ninjaka ! Et que du coup mon super sixième sens fonctionne ! C'est vrai ! C'est vraiment vrai ! Oh pitié ! Tu n'as pas senti où j'étais ? C'est moi qui savais où tu irais ! Alors je me suis trompée depuis le début ! T'es pas venu ici de toi-même mais juste parce que tu voulais me piéger, c'est ça ? Oui ! Et quand tes amis quitteront le QG pour te chercher, je n'aurai plus qu'à récupérer votre drapeau Bon ? Ils ont capturé Gluglu, il a besoin de nous ! Tiens donc Gluglu ! Je suis désolée de vous avoir fait venir, maintenant plus personne ne surveille le QG Et c'est Ninjaka qui va nous battre, je n'ai même pas de super sixième sens Mais tu as déjà des pouvoirs qui sont trop bien ? Comme le camouflage et tes super n'encolantes, tes pouvoirs sont aussi géniaux que toi Vous avez raison ! Merci les amis ! Mais le reptile, qu'est-ce que j'entends ? C'est la lave, méga miaou du QG ! Ninjaka a notre drapeau mais il n'a pas encore gagné, il doit encore le rapporter à sa base La reptile mobile est coincée, mais si on prend un autre véhicule, on pourra encore arriver avant lui à l'école Et je pourrais l'arrêter, pas avec un super pouvoir inventé, mais avec mes vrais pouvoirs ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Quand j'aurai planté ce drapeau, l'école et le quartier général des Pyjamasques seront à moi pour toujours Vous arrivez trop tard les Pyjaminus, venez les Ninjas Waves La victoire m'abattient ! Yo-yo, je crois qu'il est beaucoup trop rapide pour nous On arrive trop tard pour l'empêcher de nous battre C'est hommage que votre copain, le Tétard, ne soit pas là pour se prosterner devant moi Et acclamez le tout-puissant vainqueur Ninja ! Mes Ninjas Waves le feront pour lui Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est mon drapeau ? Oh ! Enfin alors, on dirait que t'as vu un fantôme, Ninjaka ! Mais c'est impossible ! Tu as été prisonnier ! Jusqu'à ce que mes amis Milbère et me déposent sur le toit avec mon reptilo camouflage Ensuite, j'ai attrapé ces deux drapeaux C'était super facile au reptilo fastoche ! Maintenant, si tu veux bien m'excuser, on a des drapeaux à planter sur notre base et un jeu à gagner Victoire des pyjamas ! C'est de votre face, Ninjas Waves ! Vous ne méritez pas mon école de Ninjaka ! Mauvais élève ! Tu as réussi, Gluglu ! Pyjamas est ce qu'on fait la farandole ! Cette nuit, on a sauvé notre école ! Je ne vois rien du tout, est-ce que tu l'entends ? Non, ce n'est pas aussi facile sans mes oreilles de chat ni ta ébouvision Je n'ai peut-être pas de super sixième sens Mais je sens quand même que je vais gagner la partie à la base ! À moins la victoire ! On savait que tu serais le plus fort à attrape-drapeau Oui, et tu l'as prouvé deux fois ! Merci les amis ! Mais c'est vous les meilleurs ! Les meilleurs amis du monde ! Gluglu rejette la faute ! Un maillot à ce achat ! Regardez ! Cameron s'est fait offrir une petite voiture à pédales Et il me l'a prêté hier pour que je puisse en faire à la maison Bip ! Bip ! Bip ! Bip ! Elle a l'air vraiment chouette ! Tu crois qu'on pourrait faire un tour avec ? Oui ! On va aller la chercher chez moi ! Je ne comprends pas ! Je l'avais gardée ici ! Elle n'a pas pu disparaître comme ça ! Attends ! Tu l'as laissée dehors toute la nuit ? Je pensais qu'il n'y aurait pas de soucis ! Ben... la voiture n'était pas à toi ! Et on doit toujours faire attention aux affaires des autres ! Salut Greg ! Je peux reprendre ma voiture ? Euh... pas tout de suite Cameron ! En fait c'est-à-dire qu'elle a disparu ! Quoi ? Tu l'as perdue ? Non je l'ai ! Je veux dire hier je l'avais encore mais... Non mais j'en reviens pas ! Tu as perdu ma voiture ? Non je ne l'ai pas perdue ! Elle a simplement disparu ! Tu m'avais dit que tu en prendrais soin ! Je ne t'en prêterai plus jamais aucun de mes jouets ! Mais ce n'est pas de ma faute ! Tu n'aurais peut-être pas dû la laisser dehors ! Mais ce n'est pas juste que ça me retombe dessus ! Il faut qu'on découvre qui a pu voler sa voiture ! Et Cameron verra que je suis pour rien ! D'accord ! On s'en occupera ce soir ! Pijamasque ! On a un nouveau défi ! Les soucis ont les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Ha ! Regne devient... Libou ! Ha ! Ha ! Ha ! Ce chat devient... Yo-yo ! Ha 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 ! Bien ! Je n'aime pas du tout qu'on me fasse porter le chapeau ! Alors retrouvons la voiture de Cameron ! Hé ! Il se passe quelque chose à l'air de jeu ! Allez ! Tout le monde à la reptilomobile ! Amen... Oh Nie ! Hum... Oh ! Ouh ! Ouuh ! Ha 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 ! Ça m'une bien, hein ? Les papis Marco ! Maintenant, moi aussi, j'ai un super bolide rien qu'à moi. Tout comme les Pijaminus. Attendez, c'est quoi ça ? Ils ont pris leur escargot mobile pour voler ma voiture. Alors là, ils peuvent courir. Hé, le Pijalima, s'attrapez-moi si vous le pouvez. Sorceline, c'est elle qui a pris la voiture de Cameroun. Où est-ce qu'elle est passée ? Allez, ne bougez pas le passage. Au revoir. C'est dingue la vitesse à laquelle elle va avec ça. Elle nous a dépassé d'un tour. Oui, la reptile mobile est trop lente. C'est ce qu'on verra quand je l'aurai attrapée. Je dois récupérer la voiture de Cameroun. Luglule, attention ! Tu viens de renverser un lompadaire. Mais je ne l'ai même pas fait exprès. C'est la faute de Sorceline si c'est arrivé. Et je vais l'arrêter pour l'empêcher de faire d'autres bêtises. Gluglule, fais plus attention ! Tout ça, c'est à cause de Sorceline. Et maintenant, elle a abîmé ma reptile mobile. Avec mon yoyo rapido, je vais aller récupérer le chat bolide. Il sera assez rapide pour attraper Sorceline. Je reconnais le bruit du klaxon. Viens, suis-moi. Maintenant, on va s'amuser. Cette voiture a parti en Cameroun. Elle n'est pas à toi, ronde-la-moi. Pour ça, tu vas devoir m'attraper. Pousse, pousse, pousse ! Je vais t'aider à chasser les pâtes des nuits, Gluglule. Pousse, 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 pousse ! Le méga-mus ! Par ici, le tétard ! Il ne m'attrapera jamais ! Jamais ! Attention ! Tu casses tous les joueurs ! C'est pas juste ! Yo-yo à la rescousse ! Venez les papis nuits ! Qu'est-ce qu'il te passait ? Oh non ! Je ne l'ai pas fait exprès. Mais c'était la faute de Sorceline. Il est temps de faire une vraie course. Venez les super-féros. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Gluglule, tu ne veux pas que je conduise ? T'inquiète pas, je maîtrise la situation. Approchez-vous ! On pourrait utiliser le super-rugissement pour l'arrêter. N'appuie pas sur n'importe quel bouton. Oh, c'était les boules de poils. Il me faut le super-rugissement. Gluglule, s'il te plaît, ne touche plus la... Gluglule, je suis désolée. Tout ce que j'essaye de faire, c'est récupérer la voiture du Cameroun. Cette fois-ci, je vais enfin l'arrêter avec le super-rugissement. Gluglule ! Pardon. Mais c'était à cause de Sorceline. Donc en fait, tout est de sa faute. Ma nouvelle voiture vous plaît, l'épigeanouille ? Elle est bien, hein ? Tellement bien que je vais m'en servir pour détruire votre QG ! Elle ne peut pas faire ça. Rassurez-moi. Bah si je lui reprends la voiture ! Il n'y a aucune chance qu'une petite voiture puisse faire des dégâts sur un énorme OQG. Mais je peux rendre Gluglule tellement furieux qu'il se chargera de l'abîmer pour moi. Et c'est lui qui se fera disputer... Sorce ! Lynn ! Plus un geste ! D'accord ! C'est moi qui vais t'arrêter, Alain ! Gluglule ! Ah ! Je ne vois rien ! Mais je veux t'arrêter quand même, Sorceline ! Attention, Gluglule ! Tu as des méga-muscles, n'oublie pas ! Oui, je sais, mais c'était la faute de Sorceline, pas la mienne ! Ça va, cuise de grenouille. Tu veux récupérer ta voiture ? Alors viens la chercher. Mille reptiles ! Me voilà ! Le Gluglule dut encore percuter le QG ! Oh oh ! On dirait que t'as réussi à me piéger ! Son aéro-lune est sous la voiture ! Oh non ! Il m'a fait couler ! Bipou, t'en mène ! Tu ne pensais tout de même pas que j'allais laisser mon aéro-lune à la maison, lézard gluant ! Oh non ! Oh non ! Lézard gluant ! Oh non ! Le QG ! C'est moi qui ai fait ça ? Mioio, je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps Viens au bon bibou, j'arrive Super regispo J'imagine que tu vas encore dire que c'est de ma faute tête d'Oteta Non, il faut que j'arrête de te rendre responsable de tout Ce n'était pas de ta faute, c'était de la mienne C'est l'heure d'être un vrai héros Et les héros assument les conséquences de leurs actes Et ils réparent leurs bêtises Gluglu, méga mule ! C'est de ma faute si Sorcelline a pris la voiture de Cameron Je l'ai laissée dehors toute la nuit Ça ne fait rien, Gluglu, on va t'aider à la récupérer Je crois que je sais comment faire C'est de ma faute C'est à moi C'est à moi L'une tout de suite Donne-nous la voiture et on te le rendra Bon, d'accord La prochaine fois, c'est moi qui gagnerai les Pijaminus Euh, Gluglu ? Je vais seulement faire une petite balade dans la voiture de Cameron vite fait Promis, d'accord ? Merci Cool, chameleon ! Oups ! Mais Megamus, c'est de ma faute Je suis sûre qu'on doit pouvoir résoudre ça avant demain matin Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on arrive avec l'extrême ! Ma voiture ! Désolée, t'avais raison, c'est ma faute, il avait disparu Mais je l'ai retrouvée Merci, Greg Je m'excuse de m'être énervé hier Mais qu'est-ce qui est arrivé au klaxon ? Il a l'air différent Je l'ai cassé Et ça aussi, c'était de ma faute Mais je l'ai remplacé par un tout nouveau Je l'adore, il est génial, Greg Pibou et l'attaque éclair Ça va être trop bien d'aller au coin lecture aujourd'hui Quel livre tu vas choisir, Amaya ? Amaya ! J'ai le nouveau livre de Zoïzap Ah mais oui, c'est vrai que c'est ton personnage préféré, Amaya Une super-héroïne et une ceinture noire de karaté Évidemment, c'est le meilleur super-héros de tous les temps J'aimerais tellement avoir ses pouvoirs Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant que ça ? Elle ne s'est pas volée Je connais une super-héroïne avec des super-pouvoirs qui est encore plus forte Mais qu'est-ce qui est arrivé à nos livres ? Regardez C'est qui celui-là ? Et où sont passées nos histoires ? Maintenant, on n'a plus rien à lire Je n'aime pas... Toutes les histoires ont disparu Il n'y a que des photos de... Roméo ? Je ne sais pas ce qu'il mijote mais on va l'arrêter Et j'utiliserai la frappe éclair de Zoïzap Zoïzap, attaque éclair ! Oups ! Tu pourrais peut-être te servir de tes super-pouvoirs à toi C'est bon, je finirai bien par y arriver Pyjamasque, on a un nouveau défi Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Drake devient... Les nuits ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Ibou ! Les piques, ça marche ! Bon, il faut qu'on trouve Roméo Cool, caméléon ! Prenons l'astro-hibou ! On pourra le repérer depuis le ciel D'accord, Ibou ? Ibou ! Je crois que Ibou est trop occupé pour piloter Gluglu Prenons le chat-bolide à la place Ibou ? Attention à toi, Roméo ! Zoïzap va se débarquer ! Tu trouves que tu es belle, petite licorne, n'est-ce pas ? Eh bien, je connais quelqu'un qui est encore plus beau Ha ! Bientôt, il y aura des photos de moi partout En commençant par tous ces livres Vous êtes le plus beau, maître Le monde entier sera ravi de vous obéir Oui, et de toute façon, ils n'auront pas le choix Allons chercher d'autres livres Où est Roméo ? Sers-toi de ta vision pour le trouver, Ibou Pas besoin, Gluglu Je peux utiliser un des pouvoirs de Zoézap à la place Localisation par la pensée ! Localisation par la pensée ? Oui, Zoézap trouve n'importe qui rien qu'en se concentrant très fort Mais ça marche que dans les bouquins, non ? Mes oreilles de chat captent quelque chose C'est le rire de Roméo Tu es aussi génial que moi, mon robot Les pyjamasques ! Serpent rampant, Roméo Pourquoi est-ce que tu as abîmé nos livres ? On les aime, nos histoires Eh ben, moi, je n'aime pas ça Je... je préfère plutôt regarder des photos de moi Hein ? Mais tu devrais essayer de lire un truc Comme mon livre de Zoézap Pas question ! Débarrasse-toi de ces idiots robots Roméo a déjà pris tous les livres Je vais les récupérer avec l'attaque éclair ! L'attaque éclair vient de finir par terre Pourquoi tu ne veux plus utiliser tes super-pouvoirs à toi ? C'est pas que je ne veux plus Mais avec une frappe éclair, Roméo sera vraiment surpris Enfin, quand j'arriverai à la faire Comme tu veux Maintenant, il faut essayer de savoir où Roméo va aller Où est-ce qu'on trouve des livres ? Euh... Hein ? À la bibliothèque municipale Mille reptiles ! Il y a des livres rares là-bas, uniques au monde Il faut absolument l'arrêter ! Bibou ! Dépêche-toi ou Roméo va aussi voler Tous les numéros de Zoézap de la bibliothèque Beau travail, mon ami mécanique Bientôt, tous les livres de la ville parleront de moi ! Tu es l'une des plus grandes inventions de tous les temps Merci, maître J'aime Roméo Roméo est un génie Prochain arrêt, la bibliothèque Parfait, la porte est toujours fermée Roméo n'est pas arrivé Gluglu, tu grimpes là-haut Quand je lui aurais attrapé les pieds Tu sautes sur le robot et tu le fais tomber par terre C'est d'accord, Yo-Yo Gluglu, main-collante Gluglu, reptile au camouflage Bibou, utilise ta hybouvision pour nous prévenir quand ils arrivent Sois sur le coup Ne t'inquiète pas, Yo-Yo, je m'en occupe Bibou, aile de la nuit D'accord, j'attendrai ton signal Zoézap ouvre l'oeil et scrute la ville Pas moyen que ce méchant lui échappe, ça c'est sûr Et il ne fera pas le poids face à sa frappe éclair Attaque éclair J'ai enfin réussi Coué Oh non, je ne l'avais pas vu Et dire que je devais prévenir les autres Robot, robot 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 Par mes écailles Allez, Gluglu C'est pas une boîte de conserve qui va me faire peur Gluglu Yo-Yo, rapido Comme ça, le grand méchant robot a stoppé le petit chat dans son élan Ha ha, maintenant, ligote-les Ne vous inquiétez pas, ma frappe éclair va vous sauver Mais ce n'est même pas un vrai truc de super-héros C'est juste dans ta BD Zoézap Attaque Éclair Alors, petit scarabée Tu ferais mieux d'arrêter le karaté et de te recycler ? Robot Non, lâche-moi Oh non, tout ça à cause de mes bêtises Bibou, est-ce que ça va ? Oui, mais je suis désolée Pourquoi je veux ressembler à Zoézap ? Je suis Bibou Maintenant, Roméo va récupérer les plus beaux livres de la ville Ha, je les ai déjà Et bientôt, ils seront remplis de photos de noix Vite, rattrape-les On te rejoint avec le chat bolide D'accord Et cette fois, je vais utiliser mes pouvoirs de hibou C'est l'heure d'être un vrai héros Pourquoi elles gardent son livre de Zoézap avec elles ? Ibo-vision Alors, je vais leur voler dans les plumes quand je les aurai trouvées Là ! Chabolise, cache-toi ! Pile quand j'ai besoin de vous Tiens, mettez-vous derrière ces deux arbres et tendez-la bien Au ras du sol Si on veut arrêter Roméo, on doit d'abord arrêter son robot Et maintenant, Bibou ? Maintenant, l'extraordinaire Bibou va utiliser ses propres super pouvoirs D'abord, Bibou aile de la nuit Puis, Ibo-vision Youhou ! Regarde, Roméo ! Tu n'as toujours pas attrapé mon livre préféré Quoi ? Attrape-le, robot ! Tu croyais que ça allait être aussi facile ? Donne-moi le livre Arrête ! Viens chercher ! Arrête de bouger Reste immobile une petite seconde Vas-y, Roméo ! Attrape-la ! C'est toi, le chat ! Non, Roméo ! Attends ! Stop ! Oh, 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 oh ! Hourra ! Finalement, ton livre de Zoé Zap aura servi à quelque chose Debout ! T'as fait un oeil ! Aïe ! Merci, maître ! Je me sens beaucoup mieux ! Quoi ? Mais c'est pas Bibou, ton maître ! C'est moi ! Bibou est un génie ! Par mes oreilles de chat ! On dirait qu'en tombant, ton robot est tombé sous le charme de Bibou ! Ouais ! Bravo, robot ! Maintenant, attrape ce méchant et suis-nous ! Ah ! Laisse-moi descendre ! Remettons ces livres en état ! Cool, caméléon ! C'est mon livre préféré ! C'est vrai que Zoé Zap, ça n'a pas l'air si mal que ça, finalement ! Roméo ! Tu aimes les histoires ? Quoi ? Zoé Zap ! Attaque ! Éclair ! Vous avez réussi à me battre, cette fois-ci, les pyjamasques, mais je reviendrai ! Roméo ! Il est en train de s'enfuir ! Je m'en charge, les pyjamasques ! Quoi ? Vas-y, Robo ! Et nous, on continue de remettre ces livres comme il faut ! Comme ça, tout le monde pourra relire ses histoires préférées ! Pyjamasques, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Hourra ! Nos livres sont revenus ! On va pouvoir lire des histoires ! Regarde, c'est un livre de Zoé Zap ! Tu n'as pas envie de le prendre, Amaya ? Non, je choisis celui-ci aujourd'hui ! C'est un livre sur les hibous ! Yo-Yo et l'épée de Maître Fang ! Je suis Maître Fang, le plus grand maître de Kung-Fu de tous les temps ! Personne ne peut me battre, moi et ma super épée ! Hé, Sacha ! On vient regarder l'émission de Maître Fang avec toi ! Désolée, Sacha, ne te mets pas en colère ! Maître Fang, lui, ne se met jamais en colère ! Oui, je sais ! Je le connais par cœur, Maître Fang ! Je ne rate jamais un épisode ! C'est incroyable ! Il ne se fasse jamais ! Il m'apprend comment être un vrai héros ! Bonjour à tous ! Je suis Maître Fang ! Hélas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ! Cette nuit, on m'a volé mon épée ! Et tant que je ne l'ai pas retrouvée, je ne peux pas faire mon émission ! Quelqu'un a volé l'épée de Maître Fang ! Panique pas, Sacha ! On peut peut-être la retrouver ! On doit la retrouver ! Ça ne va pas se passer comme ça ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Ibou ! Greg devient... Glidlu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches en marche ! Bon, on va la chercher, cette épée ! Pas si vite ! On devrait vérifier s'il y a des indices avant ! On perd notre temps ! Attends ! Regarde-la ! Super ! Agrandis un peu l'image pour voir ! On dirait des empreintes de Ninjas Waves ! Allez, on y va ! Vous venez ? Il est vraiment énervé avec cette histoire d'épée ! Oreille de chat ! J'entends quelque chose ! Alors, qui c'est la nouvelle star de la télé ? Eh bien, c'est moi ! Génial ! Maintenant, filme-moi de profit ! C'est l'épée de Maître Fang, Ninjaka ! Rends-la nous ! Oh ! C'est le sac à puces et sa bande de pigeons-douilles ! Vous pouvez toujours courir ! Pourquoi je vous la rendrai alors que je sais m'en servir dix mille fois mieux que Maître Fang ? Du coup, mon émission sera dix mille fois mieux que la sienne ! Ok, Yo-Yo, c'est quoi ton plan ? Yo-Yo, rapido ! Yo-Yo ! Je voudrais pas dire, mais ton niveau de kung-fu, c'est de la bouille pour chat ! Yo-Yo est tellement furieux qu'il ne nous a même pas dit son plan ! Tu crois qu'il veut qu'on fasse quoi ? J'en sais rien ! Viens, on verra bien ! Glu, glu, actilo, camouflage ! À l'attaque, Ninjaka ! Hiya ! Hiya ! Hiya ! Ha ! Hmm... Ah ! Ah ! Ah ! Attention ! Ah ! Hiya ! Ça va être l'heure de mon émission Ninja Croyable Ce sera sans vous les pot-colle De toute façon vous ne pouvez pas m'applaudir Tu ne vas pas t'en sortir comme ça Ah oui ? Pourtant je suis en train de le faire Me sortir d'ici, bye bye Gauche, droite, gauche Je vais vous décoller Merci Je le déteste ce Ninja Mais calme-toi Yo-Yo Ce qu'il nous faut c'est un plan Oui, reste zen comme Maître Fang Il ne s'énerve jamais lui Ça c'est parce que personne ne lui avait jamais volé son épée avant Je parie que là tout de suite il est aussi énervé que moi On y va, allez, allez Regardez, c'est le dojo de Maître Fang C'est là qu'il donne ses cours de Kung Fu Et qu'il enregistre ses émissions Wow, son épée est vraiment trop cool Vous avez vu, il y a plein de pierres précieuses dessus Oui, il y en a une par année où il s'est entraîné Alors, c'est quoi ton idée Yo-Yo ? Bon, d'accord Pourquoi tu ne ferais pas diversion ? Comme ça, Glu-Glu passe en mode camouflage Il s'approche et moi, je me jette sur Ça me rend fou de le voir utiliser l'épée de Maître Fang Il l'a volée C'est vrai, mais... Yo-Yo, non ! Tu ne seras jamais aussi fort que Maître Fang, Ninjaka Prends-nous cette épée Ça y est, le spectacle peut commencer Reviens ici tout de suite Qu'est-ce qu'on peut faire ? Euh... Vite ! Viens, on va aider Yo-Yo Yo-Yo à trois maçons ! Et voilà comment on met toute une bande de super-géros au tapis Yo-Yo, ça ne sert à rien de t'énerver Oui, regarde, fais comme Maître Fang et reste calme Arrêtez de me dire de rester calme Je me mets en colère si je veux Occupez-vous des Ninjas Waves pendant que je récupère l'épée Ninjaka ! Quoi ? Je reviens pas que Yo-Yo s'énerve contre nous Moi non plus Hé ! Tu n'arriveras jamais à la cheville de Maître Fang Oh, vraiment ? Est-ce que Maître Fang sait faire ? Oh non ! Aide-nous ! Yo-Yo, au secours ! Aïe ! Oh non ! Effacez t'enregistrement immédiatement ! Balébac, c'est mon épée ! Ninjas Waves, débarrassez-vous de ces deux piges à sushi roll ! Yo-Yo, allez ! Bibou ! Glou-Glu ! Viens nous aider, Yo-Yo ! Au secours, Yo-Yo ! Non ! Les Ninjas Waves, suivez-moi, on change de décor ! Je ne peux pas essayer d'attraper Ninjaka et sauver Bibou et Glou-Glu en même temps Il m'a piégé ! Aïe 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 ! Oups, c'est pas par là ! Aïe ! Aïe ! Aide-nous, Alain ! S'il te plaît ! Oh ! Yo-Yo ! Je reste zen et je passe à la vitesse supérieure ! Yo-Yo, rapido ! Yo-Yo garde son calme et suit son plan pour sauver ses amis ! Pas de panique ! Yo-Yo est aux commandes ! Et il est cool et relax ! Comme Maître Fang ! Yo-Yo, rapido ! Terminus, tout le monde descend ! Wow ! Yo-Yo t'a assuré ! Merci de nous avoir sauvés ! De rien ! Et euh... Je suis désolée de m'être fâchée après vous tout à l'heure J'ai vraiment pas été sympa ! C'est pas grave ! Le vrai Yo-Yo est de retour ! Merci les amis ! Au fait, j'ai une idée ! Peut-être que si Ninjaka et ses Ninjasouaves s'énervent, eux aussi feront des bêtises ! Allez, les pyjamas ! J'ai l'honneur de vous présenter la meilleure émission de kung-fu de l'histoire de la télé ! Vous n'allez pas en croire ! C'est cool ! Fini pour toi, Ninjaka ! Rends-nous cette épée ! Tu rêves, Saccapuce ! Elle est à moi et vous n'avez aucune chance de la récupérer, les pyjaminus ! N'essaye même pas de dégainer ton épée, Ninjaka ! Il n'y a que Maître Fang qui peut faire ça ! Non, reste calme, Yo-Yo ! Hé, les Ninjasouaves ! Pourquoi vous n'avez pas le droit de jouer avec l'épée ? Peut-être que vous n'êtes pas assez bien et qu'elle est trop belle pour vous, pas vrai, Ninjaka ? Quoi ? Non, c'est pas ça, c'est juste que... que... que je sais mieux m'en servir que vous ! Non ! Arrêtez ! Ça suffit ! Arrêtez ! Laissez-moi ! Mon épée ! Arrête de la filmer ! C'est moi la star de l'émission ! Non ! Ouais ! Oh ! Arrêtez de couiner ! Vous m'énervez, les Ninjasouaves ! Beau travail, les amis ! Pyjamasque, on crie ouah ! Cette nuit, on est resté calme pour régler les tracas ! Alors, on va voir si Maître Fang est de retour ! Heureux de vous retrouver, les amis de Maître Fang ! Je voudrais remercier la personne qui m'a rapporté mon épée ! Ouais ! Je demande bien qui c'est ! Pour cette prise de Kung-Fu, faudra encore bousser, mais pas de quoi s'énerver ! Ouais ! C'est pas parce qu'on rate qu'on doit se mettre en colère, pas vrai ? Ne vous inquiétez pas ! Je vais continuer à m'entraîner ! Haïa ! Bibou et la nouvelle technique d'attaque ! Hé les gars ! Regardez un peu la technique ! Cool, Maya ! Nous aussi, on a une technique ! C'est une nouvelle attaque en équipe pour battre les méchants la nuit ! Viens voir, Maya ! D'abord, je saute, je tourne et je me mets là ! Et moi, je plonge et je me place ici ! Ensuite, une fois qu'on a fait diversion, tu fais une roue en l'air entre nous et tu t'arrêtes là ! On devrait essayer pendant qu'il n'y a personne ! Vous êtes prêts ? Allez ! Amaya, attends ! On n'était pas bien placés ! Oh ! Désolée ! Il faut faire comme on a dit, Amaya ! Ouais ! Allez, on rentre à la maison et on s'entraîne ! Mais... tu ne comprends pas leur nouvelle attaque ! Avec cette nouvelle attaque, les méchants ne nous empêcheront pas de régler les tracas ! Ouais, c'est sûr, on va assurer ! C'est quoi ça ? On dirait les rails du train supersonique ! Roméo a dû passer par ici ! Hé, regardez ! De la neige en plein été ! Ça, ça vient de son labogon ! Un papillon au ralenti ! Roméo a aussi utilisé son rayon ralentisseur ! Quelqu'un vient de reprendre du gaz puant dans ma classe ! On dirait qu'on n'est pas les seuls à préparer une attaque ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Nibou ! Ouais ! Greg devient... Nibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pijamasques ! Vite ! On s'entraîne une dernière fois et on va arrêter Roméo ! C'est parti ! Ça va pour toi, Vivou ? Nous, on est prêts ! Euh... Ouais... Moi aussi ! C'est parti ! Maintenant, à moi ! A... Aero Roux ! Non, attends. Encore trop tôt. Je comprends vraiment rien. Allez, on recommence. T'y arriveras peut-être cette fois. T'inquiète pas, j'ai compris. Mais je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien ? Mais ça nous aidera à arrêter Roméo. S'il a un super plan, il nous faut une super attaque. T'oublie mes super pouvoirs. Bibou, aile de la nuit. Et aéro pirouette. Allez. Tous à l'astro, Ibu. T'es sûre ? Parce que notre nouvelle technique pourrait être top. Dommage que je n'y arrive pas. Regardez, Roméo ! Par mes oreilles de chat, il y a son robot et son labogan et son train supersonique. Prépare-toi à atterrir, Bibou. Ah, les pyjamasques ! Quelle surprise ! Vous êtes venu me voir prendre le contrôle du monde ? T'as déjà essayé, mais t'y es jamais arrivé. Oui, mais là, j'ai réuni mes plus grandes inventions. Pour une attaque géante ! Pas si on t'arrête avant, Roméo ! Comme si vous pouviez arrêter toutes mes machines en même temps. Mon robot vous freinera avec le rayon ralentisseur. Et puis, il remplira votre QG de gaz puant. Et pendant que vous serez occupés avec ça, mon labogan transformera vos véhicules en glaçons. Et il n'y aura plus de pigéanouilles sur mon chemin ! Tu rêves, Roméo ! Et n'oubliez pas mon train ! Il ira tellement vite que la ville entière sera détruite. Comme ça, je pourrai la reconstruire et l'appeler... Roulement de tambour, s'il vous plaît ! Roméoville ! On ne te laissera pas faire ! Ah non ? Mais vous allez arrêter quoi en premier ? Mon robot ? Mon labogan ? Mon super train supersonique ? On ne sait pas où donner de la tête ! C'est clair ! Moi, j'ai besoin de remettre mes machines en état pour qu'elles fonctionnent à 100%. Pour l'instant, elles ne marchent pas parce que vous les avez abîmées, les Super Zéro. Mais je vais bientôt les réparer et je les dirigerai avec ma nouvelle télécommande radicale à rayon. Salut, les pyjamas ! Il faut qu'on récupère la télécommande de Roméo avant qu'il ne répare toutes ses machines ! Je sais ce qu'on va faire ! Notre nouvelle attaque ! Ouais ! T'es prête, Bibou ? Euh... J'ai une meilleure idée ! Je vais faire un vol en piqué ! Hein ? Pourquoi tenter un nouveau truc ? Avec un vol en piqué, on est sûr d'y arriver ! Merci, maître ! J'adore embester les autres ! Je sais que tu aimes ça, mais ça suffit maintenant ! Et si je te mettais au ralenti, tête de piaf ? Y'a plus qu'à appuyer sur le bouton ! Je ne vais pas te laisser faire ! Quoi ? Non ! Je suis là ! Ha ha ! Une invention diabolique de prête ! Il n'en reste plus que deux ! Un inventaire ferraille ! Prépare-toi ! Tu vas bientôt attaquer le QG ! Affirmatif ! Il nous reste notre nouvelle attaque ! C'est la seule façon de récupérer la télécommande de Roméo et de l'arrêter ! On s'entraîne une dernière fois ! Yo-Yo, tu te mets ici et moi je vais là ! Et je fais une roue, pas de problème ! Mais pourquoi essayer un nouveau truc quand je peux faire une aéropirouette ? Par mes écailles ! S'il arrive à réparer le labogon, il va transformer nos véhicules en glaçons ! C'est sûr ! Il faut vraiment qu'on l'arrête ! Et si on passait à l'attaque ? Rien que tous les deux ! C'est une technique en équipe ! Il faut être trois ! Tiens ! Voilà, Bibou ! Ok ! C'est l'heure de l'aéropirouette ! T'as le tourné, Roméo ? J'aurais pu l'avoir, cervelle d'oiseau ! Si j'avais jeté un œil sur toi ! Mais j'ai des choses plus intéressantes à regarder ! Comme ma géniale machine à glace ! C'est prêt ! Oh non, Bibou ! Le labogon est prêt ! Il ne me reste plus qu'une machine à réparer ! Viens à moi, Supertran Supersonique ! On dirait que c'est toi qui a le tournis maintenant ! Yo-yo, rapido ! C'est bon, je te tiens ! Gluglu, méga, muscle ! Il faut qu'on utilise notre nouvelle technique d'attaque ! Roméo a réparé presque toutes ses machines ! On t'explique encore une fois ! C'est bon, j'ai compris ! Mais j'ai pas envie de le faire ! Pourquoi ? Pourquoi tu ne participes pas si tu sais comment faire ? Mais peut-être qu'elle ne sait pas comment faire ! C'est ça ? Tu t'en veux parce que tu t'es trompée tout à l'heure ? Et tu as peur de te tromper encore une fois ? Je serai dans le même état que toi ! Mais c'est pas la peine de t'en faire parce que... C'est bon, je peux le faire, c'est trop facile ! Mais pourquoi tenter un nouveau truc alors que j'ai mon... Bibou Tornado ! Hé, Roméo ! Bibou Tornado ! C'est moi qui vais te voler dans les plumes ! Maintenant que mon train supersonique est réparé, ça va décoiffer ! Qu'est-ce qui se passe, vieille chouette ? T'as le tournis ? Encore ? Nom d'un hibou déplumé ! Je peux pas m'arrêter ! Je vais tomber ! Yo-Yo, à trop basso ! Blu-lu, méga-muscle ! On n'est pas passé loin ! Mais on fait quoi pour les machines de Roméo ? Il les a toutes réparées ! Ouais ! Elle marche à 100% ! Et avec ma télécommande, je contrôle tout ! Mon labogant va tout geler ! Mon robot va diffuser des gaz puants ! Et si vous essayez de l'arrêter, il vous fera passer au ralenti ! Et pendant que vous vous occupez de ça, je vais faire un joujou avec mon train ! Tchou-tchou, les pyjaminus ! Dommage ! On aurait dû essayer notre nouvelle technique ! Je sais ! T'avais raison, Yo-Yo ! Je sais pas la faire de peur de pas y arriver ! Mais on t'aurait aidé ! J'étais tellement gênée ! Tu sais quoi ? Je ne suis pas sûre que j'aurais compris à ta place ! C'est vrai qu'avec tous ces traits, on s'en mêle les pinceaux ! C'est pour ça qu'on ajoute un signal ! Ça ! Hein ? Quand on est en position, on se donne le signal ! Et après, tu fais ta roue ! J'aurais dû vous dire la vérité ! Roméo n'aurait pas fait le poids face à ça ! Il n'est pas trop tard ! Jamais trop tard pour bien faire ! C'est parti ! À l'attaque ! C'est l'heure d'être des vrais héros ! Super train ! Détruis tout ! Roméoville, tu vas bientôt naître ! En avant ! Hé ! Roméo ! Tu ne sers plus à rien, le pyjaminet ! La terre m'appartient ! Par ici, Roméo ! Tête de tétard ! Ce serait plus facile si vous arriviez tous à la fois ! Je ne serais pas obligé de me répéter ! Tu ne sers plus à rien, toi ! Qu'est-ce que vous avez à gesticuler ? Aïrorou ! Juste t'attends ! On est arrivés tous en même temps ! Ton plan a échoué ! Oups ! Mais je voulais que ça plu ! Yaya ! Yaya ! Mais machine ! Non ! Je vous saurai, les pyjamasques ! À bientôt, Roméo ! C'est pas de si tôt que t'arriveras à les repère-marcher tout ensemble ! Et même là, on sera tous ensemble, nous aussi, pour t'arrêter ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Vous êtes prêts pour l'entraînement, les gars ? Ouais ! Gluglue et les super ninjas oives ! Waouh ! Il est trop bien, ton vélo, Amaya ! Merci ! Je voulais être au top pour aller au parc à la journée du sport ! C'est cool de faire du sport pour devenir grand et fort ! Même si moi, je suis déjà super fort ! T'as vu ça ? C'est quoi ? Je ne sais pas, mais on va voir en ouvrant la porte ! Tu es prête ? Un, deux, trois ! Greg ? Merci ! J'ai poussé comme un fou, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir ! C'est pas grave, Greg ! On est là pour t'aider ! Et puis, c'est la nuit que tu es le plus costaud ! Oui ! C'est pas une porte en bois qui ferait le poids contre Super Gluglue ! Il n'aurait pas eu besoin d'aide, lui ! Dites, on devra aller au parc si on ne veut pas rater la journée du sport ! C'est vrai ! C'est pour ça que j'étais dans l'abri de jardin ! Je voulais prendre mon vélo ! Un peu d'exercice et Greg va vite devenir aussi fort que Super Gluglue ! Oups ! La journée de sport est annulée ! Hein ? Non ! Tout le matériel a disparu ! Disparu ? Ouais ! Les vélos, les ballons, les cordes à sauter, il n'y a plus rien ! On n'a plus qu'à rentrer chez nous ! Oh ! Comment je vais faire maintenant pour devenir fort comme Gluglue ? T'as qu'à attendre ce soir pour t'échanger en Gluglue ! Et ce soir, on découvrira où est passé le matériel de sport ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville ! Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Vibou ! Drake devient... Gluglue ! Les piques d'un masque ! C'est là que tout le matériel de sport a été stocké ! Et tout a disparu ! Le méchant qui a fait ça va avoir affaire à moi ! Maintenant que je suis Gluglue, il va vite voir que c'est vraiment moi le plus fort ! Tous en reptilome mobile ! Serpent rampant ! J'ai hâte de l'attraper ce méchant ! J'entends quelque chose ! C'est par là ! J'ai bien peur de connaître ces voix ! La 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 ! Vous ne le savez pas encore ! La 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 ! Mais les ninjas oifes sont grands et forts ! La 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 ! C'est ninjaka ! Et ces ninjas oifes ont volé notre matériel de sport ! Ah ! Bonsoir les pyjamasques ! Rends-nous notre matériel de sport ninjaka ! Les enfants en ont besoin au parc ! J'en ai besoin, tu veux dire, pour mes super ninjas oifes ! Ils sont de plus en plus forts ! Bientôt, je pourrai même leur apprendre mes super techniques de ninjas à moi ! Ils ne seront jamais aussi forts que moi ! Venez ! À nous de sauver la journée du sport ! Vous en faites pas ! C'est moi qui vais gérer ! Mille reptiles ! Rends-moi ce vélo ! C'est pour les autres enfants, pas pour les méchants ! Wow ! Wow ! Arrêtez ! Arrêtez ! Wow ! Wow ! Les ninjas oifes sont costauds maintenant ! Oui ! Ils auront bientôt le niveau pour s'entraîner contre moi ! J'ai dit bientôt ! Pour le moment, en direction le nouveau camp d'entraînement ! Tourneur de page ! Bien essayé, Gluglu ! Mais pour y arriver, il faut qu'on s'y mette tous ! Non, pas la peine ! Ces ninjas oifes sont des minus ! Je suis plus fort qu'eux à moi tout seul ! Allez, venez ! Regarde ! C'est parti ! Et voilà ! C'est parfait ! Quand les ninjas o'haves arrivent, je les prends au piège ! Ça doit peut-être pouvoir marcher ! Bien sûr que ça va marcher ! Grâce à ma super méga force ! Vous allez voir ! T'es sûr que tu ne veux pas un coup de main ? Non, ça ira ! Moi et mes méga muscles, on n'a pas besoin d'aide pour assurer ! Restez là et admirez ça ! Pas mal ! Vous êtes presque prêts à pouvoir vous entraîner contre moi ! Hé, Ninjaka ! Je suis sûr que tes ninjas o'haves ne peuvent pas me battre au bras de fer ! On parie ! Ninjas o'haves ! Attrapez-moi ce lézard et montrez-lui que c'est vous le plus fort ! Glu-glu reptil au camouflage ! Je vous tiens ! Glu-glu méga-mus ! Et alors ? C'est qui le plus fort ? C'est pas possible d'être tranquille avec vous, les pyjamasques ! Sautez, Super Ninjas o'haves ! On va t'aider, Glu-glu ! Ça va ! Je suis super fort ! Glu-glu ! Au concours de force, c'est un pour nous, les ninjas ! Contre zéro pour vous, les super zéros ! T'inquiète pas, Glu-glu ! On s'en occupe ! Non ! C'est bon ! Je vais gérer ! Tu cherches un adversaire à ta hauteur, Ninjaka ? Eh ben, me voilà ! Tu rigoles ou quoi ? Je n'ai qu'à lever le petit doigt pour te battre ! Démonstration ! Super Ninjas o'aves ! Attrapez-le ! Glu-glu ! On arrive ! Oh, regardez ! On a un nouvel accessoire pour s'entraîner ! Laissez-moi ! Descends ! Bien joué, les ninjas o'aves ! Vous êtes de plus en plus forts ! Bientôt, vous serez les meilleurs du monde ! Après moi, évidemment ! Il est venu ! Est-ce que ça va ? Non ! J'ai vraiment tout fait rater ! Tout ça parce que je voulais vous montrer que je suis fort ! Mais ça, on le savait déjà ! Mais on n'arrivera jamais à récupérer le matériel de sport ! J'aurais dû vous laisser m'aider ! Les ninjas o'aves sont devenus tellement forts que plus personne ne peut les arrêter ! Surtout quand ils s'y mettent tous ! C'est ça ! Les ninjas o'aves sont plus forts quand ils sont tous ensemble ! Mais nous aussi ! C'est l'heure d'être des vrais héros ! Et j'ai un plan ! J'ai cherché partout, comme Glu-glu a dit, et j'ai juste trouvé une vieille corde à sauter ! Et toi ? Ce vélo tout abîmé ! C'est tout ! Et moi, j'ai trouvé un ballon dégonflé ! On y va ! Oh ! C'est parfait, les ninjas o'aves ! Je suis bien, là ! Hé ! Les ninjas o'aves ! Il reste du matériel que vous avez oublié ! Qui voudrait de ces vieux machins ? Vous les voulez ? Bon, d'accord ! Allez-y ! Vous êtes tellement forts que ça va être du gâteau ! Oui, vous êtes forts ! Mais pas si on fait ça ! Maintenant que vous êtes séparés, vous faites moins les malins ! Quoi ? Je t'en ramène d'autres, Glu-glu ! Et trois derniers pour la route ! Bibou et Zolani ! Stop ! Stop ! Avec les branches qui tiennent le piège, cette fois, vous ne risquez pas de vous échapper ! Ouais ! Hé ! Attendez ! Si quelqu'un doit être capable de se battre contre les ninjas o'aves, c'est moi et pas vous, les pyjamasques ! D'accord ! Vas-y, alors ! C'est parti, les ninjas o'aves ! Ninjaka est enfin prêt à s'entraîner avec vous ! Oui ! Ah ! Pas tout ça en même temps ! Vite ! Il faut récupérer le matériel ! Arrêtez les ninjas o'aves ! Je n'ai pas envie de me battre maintenant ! Vu qu'ils n'ont plus rien pour s'entraîner, ils vont vite perdre leur force ! Surtout qu'ils vont s'épuiser avec Ninjaka ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ouais ! Allez, bonjour ! Youpi ! Et c'est reparti pour le sport ! Maintenant, on va tous pouvoir s'entraîner pour devenir grand et fort ! Même si on n'a pas besoin d'être si fort que ça ! Du moment qu'on a des amis pour nous aider ! Yo-Yo fait son show ! Oh ! Cool ! Il sort un nouveau film d'art martiaux ! J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, celui-là ! Mais oui ! C'est pas des affiches de films ! C'est Ninjaka ! Qu'est-ce qu'il mijote encore ? Ça a peut-être un rapport avec ses projectiles préférés ! Oui, ça ressemble à ses étoiles crelantes ! Et il y en a un paquet ! J'espère qu'il ne prépare pas sa pire attaque de méchant de tous les temps ! Alors pas de souci ! Je lui ferai ma plus grande contre-attaque de héros de tous les temps ! D'ailleurs, ça ferait une belle affiche de film ! On contre-attaquera tous ensemble ! Tant qu'on réussit notre mission, on s'en fiche de savoir qu'il a rempli ! Oui, mais avec mes pouvoirs de yoyo, ça peut être l'occasion de me surpasser ! J'ai trop hâte ! Pyjamas, qu'on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Mouais ! Greg devient... Gris-lu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les filles se passent ! Tous au chat-bolide ! On va suivre les affiches ! Continuez comme ça, mes ninjasouaves ! Bientôt, tout le monde saura qui je suis ! Quoi ? Quoi ? Les pyjamas qui arrivent ? Excellent ! Bouche pas de là, ninjaga ! C'est quoi ces affiches ? Pauvre pyjanouille ! Vous pouvez pas m'en vouloir de frimer un peu ? Après tout, je m'apprête à lancer ma plus grande attaque de méchant ! Ça tombe très bien ! Si Ninjaga nous joue le pire tour de tous les temps, alors ce sera le plus grand sauvetage de ma carrière de super-héros ! Je sais que je suis déjà hyper célèbre pour tous les mauvais coups que j'ai faits, mais ça n'était rien à côté de ça ! Mes étoiles collantes sont devenues des boules géantes pour attaquer la ville ! Une pour l'école ! Une pour le musée ! Sans oublier le parc, bien sûr ! Les gens ne parleront plus que de ça ! Et bon courage pour les décollés ! Mille reptiles ! Ces boules sont énormes ! T'inquiète pas, Glu-Glu, je m'en occupe ! Ah ! Alors c'est ça que tu fais de ton temps libre ? Attends ! Être un méchant, c'est plus qu'un bastant ! En plus d'avoir rendu mes projectiles gigantesques, ils font aussi balles remondissantes ! Comme ça, ils feront encore plus de dégâts ! Comment ça n'a pas assez de dégâts ? Tu as une meilleure mauvaise idée ? C'est ce qu'on verra ! Boules collantes actions ! J'arrête la première balle pendant que vous vous occupez des deux autres ! J'ai une bien meilleure idée ! Attends ! On avait dit que ce serait mon plus grand sauvetage ! Regarde un peu ! Yo-yo ! Grand bosseau ! C'est bon, je l'ai ! C'est pas grand-chose d'arrêter plein de petites boules ! Mais si j'en arrête une aussi grande que celle-là, alors je vais carrément battre tous mes records ! Attention, Yo-Yo ! Oh non ! Mon chat bolide ! Je venais juste de la laver ! Comment ça un plantage monumental ? Ah ! Vos idées stupides, vous pouvez vous les garder ! C'est moi le méchant, d'accord ? Alors c'est moi qui décide du plan d'attaque ! Je sais bien que celui-ci n'a pas marché, mais le prochain fonctionnera ! C'est pas terminé les Super Zéros ! Vous verrez ! Je ne reviens pas que ma super contre-attaque n'ait pas marché ! Ne t'en fais pas pour ta contre-attaque à toi, Yo-Yo, du moment qu'on y arrive ensemble ! Mais c'est une occasion en or pour moi d'être héroïque comme jamais je l'ai été ! Par mes oreilles de chat ! Il nous a semés ! Il est là-bas ! Prépare-toi à voir le plus héroïque des héros, Ninjaka ! Hé ! Mais il est passé où ? Chatastrophe ! C'est une toile d'araignée collante ! On peut encore s'en sortir en passant par un... Je vais nous tirer de là avec mes Glu-Glu méga mus ! Bouge pas, Glu-Glu ! C'est moi qui vais crever la toile avec mon Yo-Yo rapido ! Me voilà ! Livre des records ! Non, Yo-Yo ! Attends ! Les Pyjaminus vous ressemblez à des mouches prises dans une toile d'araignée ! C'est encore plus génial et encore plus méchant qu'est-ce que j'avais imaginé ! Hein ? Quoi encore ? Comment ça s'est passé méchant ? Ok, je vais réfléchir à quelque chose d'encore pire ! Le pire tour que j'ai jamais joué ! Glu-Glu méga mus ! Attends ! Je vais te faire descendre ! Restez en arrière ! Merci, Glu-Glu ! Ninja Khan a pas dit son dernier mot ! Cette fois-ci, je vais accomplir mon plus grand exploit en tant que héros ! Oui, ça va être génial ! Mes Yo-Yo ! Attendez ! J'ai une idée ! Je me rappelle plus ! Toi, t'as une idée ! Non, non ! C'est pas à vous de trouver des plans diaboliques ! C'est à moi ! Silence, maintenant ! On t'a trouvé, Ninjaka ! C'est quoi ton plan, hein ? Raconte ! C'est... Euh... Une petite seconde ! C'est pas toujours facile pour un méchant de se renouveler ! Circuler ! Y'a rien à voir ! Il est à court d'idées ! Mais euh... Du coup, je ne peux pas me surpasser en tant que héros ! Mais Yo-Yo, on a gagné ! Il abandonne ! Je sais, je sais ! C'est juste que... S'il ne fait pas des trucs vraiment méchants ! Comment je peux faire des trucs super ? Finalement, comme méchant, Ninjaka ne vaut pas grand-chose ! Quoi ? Ok, les ninjas oives ! Donnez-moi votre idée ! Tout de suite ! Pourquoi t'as dit ça ? T'inquiète pas ! De toute façon, je suis plus fort que lui ! Merci de m'avoir aidé à retrouver la mémoire ! C'est exactement ce que je pensais faire ! Touché ! C'est toi le chat ! Qu'est-ce qu'il veut encore faire ? Rattrapons-le ! Ça va être mon heure de gloire ! Les pyjamasques ! Suivez-moi ! Tu nous as déjà fait le coup, Ninjaka ! Attendez un peu ! Il y a du nouveau ! Et c'est vraiment la meilleure des idées que j'ai jamais eues ! T'as déjà utilisé la toile d'araignée aussi ? Oh, mais vous n'avez encore rien vu ! Psst ! Comment ça marche ? Ah oui ! Je crois qu'on est mal parti ! Je vais vous catapulter sur votre QG avec ce super lance-pierre ! Vous resterez collés et je viendrai vous engluer encore plus ! Et vous resterez des pigiapodcol pour toujours ! Tout ça, c'est de ma faute ! On ne serait pas dans cette situation si je n'avais pas essayé de battre mon record des super-héros ! Si on veut se sortir de cette poisse, il va falloir qu'on travaille en équipe ! C'est l'heure d'être des héros ! Ha 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 ! Ha 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 ! Glouglou, décolle-nous de là ! Glouglou, méga muscle ! Yes ! À toi de jouer, Bibou ! Place à tes prouesses aériennes ! Tu l'as dit ! Bibou, aile de la nuit ! C'est parti pour le plus grand sauvetage de tous les temps ! Et cette fois, on va jouer collectif ! Bibou, vas-y ! Hé ! Ninjaka ! Nous revoilà ! Mais c'est impossible ! Ça vous dit un peu de pigiapooling ? Ha 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 ! Ha 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 ! Non ! Beau travail, les amis ! C'était vraiment la plus géniale des missions ! T'es pas triste de ne pas avoir pu faire le plus grand exploit de ta carrière ? Non ! Le plus important, c'est d'avoir arrêté Ninjaka ! Tous ensemble ! Pijamasque ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! On n'a qu'à l'appeler la plus grande défaite de Ninjaka contre les Pijamasques ! On ne va pas le revoir avant longtemps ! Ouais ! Oups ! J'ai un peu de colle sur la main ! Ben, les meilleurs copains doivent toujours rester soudés ! Gluglu, décroche la lune ! Rappelle-moi pourquoi on retourne au musée ! On y est déjà allé hier pour l'expo sur les roches magnétiques ! Je sais ! Mais j'ai oublié ma pierre porte-bonheur là-bas ! J'aime pas ne pas la voir sur moi ! T'inquiète pas, Greg ! J'avais pris des photos ! Tu te rappelles ? On va regarder si elle est dessus ! Je la vois ! Elle est là ! Je l'avais posée le temps que tu prennes la photo ! Mais j'ai oublié de la reprendre ! Et qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette pierre porte-bonheur ? Est-ce que c'est un cadeau qu'on t'a fait ? Oui ! C'est mon oncle qui me l'a offerte ! C'est une pierre hyper rare qui vient de la lune ! Elle est trop cool ! Depuis que je l'ai, je l'emporte partout avec moi ! On court la chercher ! Wow ! Comment tout ça a pu arriver là ? Surtout que c'est hyper lourd et encombrant à déplacer ! Comment on va faire pour rentrer maintenant ? De toute façon, c'est fermé ! Oui ! Quelqu'un a volé toutes les roches magnétiques de l'expo ! Oh non ! Ça veut dire que ma pierre porte-bonheur a sûrement été volée avec le reste ! Mais qui est-ce qui voudrait voler toutes ces pierres magnétiques ? Peut-être quelqu'un qui a déjà un aimant ! Ouais ! Un aimant lune ! Comme sorceline ! Oui ! C'est ça ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Grifu ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les piches en masque ! Allez ! Plus vite on retrouve sorceline, plus vite je récupère ma pierre ! Tout ça laisse trop hibou ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe, Bibou ? On dirait qu'un champ magnétique crée des interférences ! Je devrais peut-être faire demi-tour ! Non ! Si c'est l'aimant lune qui fait ça, il pourrait bien nous mener à ma pierre ! Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, glou-glu ! Faites-on mieux, Bibou ! C'est ce que je fais ! Mais accrochez-vous ! Parce que je vais lui voler dans les plumes ! Wow ! L'aimant lune soulève des trains maintenant ! Sorceline n'avait encore jamais déplacé un truc aussi lourd ! On va voir ce qu'elle mijote ! C'est génial ! Mon méga-aimant est hyper puissant maintenant ! Assez puissant pour m'apporter tout ce que je veux ! Hibou-vision ! Alors, c'est ça ! Sorceline utilise les pierres magnétiques du musée pour survitaminer son aimant ! Et tu crois qu'elle a ma pierre ? Oui, je crois ! Je vais attraper l'aimant lune ! J'active le cerf de hibou ! Attends, fais pas ça ! Tu risques d'écraser mon porte-bonheur avec ! Gluglu main-collante ! Gluglu ! Le plus important, c'est pas ta pierre, c'est ta sécurité ! Reviens ici ! Je ne crains rien avec mes Gluglu main-collantes ! J'aurai qu'à attraper les mains quand on passera à côté ! Ok, Gluglu ! Mais on approche en mode furtif, d'accord ? On va prendre Sorceline par surprise ! Sorceline ! Tu as quelque chose qui m'appartient ! On dirait qu'on a de la compagnie ! Pouvoir de la lune ! Attrape-moi ces fiches à minutes ! Pourquoi tu nous as fait repérer ? Je suis désolée, c'est juste que ça m'énerve de voir Sorceline avec ma pierre ! Gluglu, ce n'est qu'un objet ! Ça compte moins que notre mission ! Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, n'oublie pas ! Et aussi qu'on arrête ces démons méga puissants avant que... Attention ! Vous ne faites vraiment pas le poids face à mon méga aimant, les Super Zéros ! Prenez ça ! Gluglu rêve qu'il au camouflage ! Poules de poils 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 ! Gluglu, où es-tu ? On a besoin de toi ! Gluglu ! Je te tiens ! Papi Nuit ! Lâchez-moi ! Gluglu, est-ce que ça va ? Oui ! Ces pierres magnétiques, tu dois les rendre ! Ou au moins la mienne, ce serait déjà ça ! C'est la petite pierre blanche ! Pas question que j'abandonne mon méga aimant à tout voler ! Tu rêves ! Mais c'est mon objet fétiche ! Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial d'abord ? C'est une pierre pas comme les autres ! Sois sympa ! Elle vient de la lune ! De la lune ? Ça me donne une idée ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est simple, pyjaminet ! Pourquoi je m'embêterais à voler tout un tas d'objets alors que je peux décrocher la lune et la voir pour moi toute seule ? Merci, cuisse de grenouille ! Attends ! Tu peux pas faire ça ! C'est une bêtise, une bêtise dangereuse en plus ! Je m'en fiche ! Je veux ma lune ! Je suis désolé les amis ! Je voulais pas lui donner cette idée ! En fait, ça m'a échappé ! C'est pas grave, Glu-Glu ! Mais maintenant il faut qu'on l'arrête ! Ce serait trop risqué de prendre l'astro-hibou ! On pourrait être pris dans le faisceau de son méga aimant ! T'inquiète pas ! J'ai un pige à plomb ! Mais j'ai besoin que tu participes, Glu-Glu ! Et que tu arrêtes de courir après ta pierre ! Tu peux compter sur moi ! Très bien ! Nous sommes trois et nous allons avoir trois trucs à gérer ! Sorceline, son aimant lune et les papis nuits ! Alors voilà ce qu'on va faire ! Le voilà ! Le plus beau joyau de l'univers ! Pour moi toute seule ! Aimant lune ! Décroche-moi à la lune ! Ouais ! Avec mon méga aimant, tu vas être à moi ! Rien qu'à moi ! Bah si les pyjamasques t'en empêchent ! Mes pierres magnétiques ! Papis nuits ! Débrassez-moi de ces pyjamas nuits ! Pas si vite les papis nuits ! J'ai les papis nuits et Bibou s'occupe de sorceline ! Ramasse l'aimant, Glu-Glu ! Ma pierre ! Mais Glu-Glu, c'est qu'un caillou ! Prends l'aimant ! Récupère l'aimant ! Oh ! Mais il est à portée de main ! Aéro-lune ! Décolle ! Cette tête de tétard, il tient à son pauvre caillou ! Mais ce n'est qu'un fragment de lune ! Moi, je l'avais toute entière ! En fait, tu m'as rendu service ! En choisissant ton porte-bonheur plutôt que mon aimant ! Grâce à toi, j'ai le champ libre ! Lézard-glion ! Pouvoir de la lune ! Décroche-moi la lune ! Mille reptiles ! C'est vrai ! J'ai fait passer un simple objet devant notre mission à tous ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouf ! Merci, Glu-Glu ! Et qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Je sais comment arrêter, Sorcelline ! Tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma pierre ! Hein ? C'est ça ? Hé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demandais à mon aimant de m'attraper la lune ! C'est ce qu'il fait ? C'est un petit morceau de lune ! Ma pierre porte bonheur ! Super idée, Glu-Glu ! Pas pour longtemps, Tocard de Teta ! Bibou Tornado ! Vite ! On va récupérer les pierres magnétiques pendant que Sorcelline est occupée ! Yo-yo, un grand passant ! J'en ai une ! Arrête ça, espèce de sac à puce ! Non ! C'est à moi, rien qu'à moi ! Et la dernière ! Voilà ! On a toutes les pierres ! Ton aimant n'est plus assez puissant pour décrocher la lune, Sorcelline ! Ha ! Mais il a encore le pouvoir de faire ça ! Et moi, je suis assez fort pour faire ça ! Glu-Glu, méga, Glu ! Ha ! Allez, bon voyage sur ce lune ! Ha ! Vous allez même payer ! Voilà ! La lune est bien à sa place maintenant ! Et en plus, sans ces pierres, l'aimant lune sera trop faible pour la décrocher de nouveau ! C'était courageux de ta part de sacrifier ton porte-bonheur, Glu-Glu ! Euh... T'as pas de regrets ? Non ! Mais on a encore tout un tas de trucs à remettre en place ! Ben oui, il y a un train et une fusée qui bloquent toujours le musée ! Ha ! Ha ! On va s'en occuper ensemble ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Pourquoi est-ce qu'on retourne au musée ? Parce qu'Amaya et moi, on veut acheter une nouvelle pierre à la boutique du musée ! Elle ne sera pas aussi exceptionnelle que ta pierre de lune, mais... Oh ! C'est gentil, mais en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un porte-bonheur ! Ce n'est qu'un objet ! Et faut pas trop s'attacher aux choses matérielles ! Bon, c'est vrai que ma pierre nous a vraiment porté chance ! Après tout, on a réglé les tracas grâce à elle ! Peut-être que je devrais en racheter une ! Ou peut-être pas ! Enfin, peut-être que si ! Oh ! Et puis non ! Heureusement que ton pouvoir, c'est pas celui de prendre des décisions ! Ouais ! Sinon, on ne ferait jamais rien ! Yo-Yo contre Robo-chat ! Oui ! Yo-Yo sans ciseaux ! Yeah ! Et turbo-tourbillon ! Roux acrobatique ! Beau travail d'équipe ! Ensemble pour l'entraînement ! Allez ! Oui ! Ouais ! Oups ! Wow ! Joli lancé, Greg ! Le frisbee est parti dans mon jardin ! Ah, le voilà ! Hein ? Eh oh ! Vous êtes cachés ? C'est pas drôle ! Greg et Amaya n'auraient pas abandonné leur frisbee ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Un circuit imprimé ? Encore un coup de Roméo ! C'est une mission pour les pyjamasques ! Enfin, ce qu'il en reste ! Pyjamasques, j'ai un nouveau défi ! Les soucis, je les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pyjamasques ! Le tableau de bord va m'en dire plus ! Qu'est-ce que c'est ? Analyse en cours ! Pièce en provenance d'un robot ! Ça vient d'un robot ? J'avais raison ! C'est un coup de Roméo ! Tenez bon Greg et Amaya ! Yo-yo va venir vous sauver ! Oreille de chat ! Mais où est-il ? J'ai dû le laisser tomber quelque part ! Roméo ! J'étais pourtant sûre de l'avoir dans ma poche ! Roméo ! Qu'est-ce que tu as fait de mes amis ? Ils sont là ! Mais ils travaillent pour moi maintenant ! Quoi ? Bibo ! Gluglu ! Éloignez-vous de Roméo ! Négatif ! À présent, nous obéissons uniquement à Roméo ! C'est pas normal, il se passe un truc bizarre ! Yo-yo ! Euh non ! Circuler, y'a rien à voir ! Euh vraiment ? Et si je faisais la lumière sur ce mystère ? Boules de poil ! Ah ! Hein ? Greg ! Amaya ! Roméo nous a capturés pendant qu'on jouait ! C'était du gâteau ! Sans leur super pouvoir ! Mais si vous êtes dans ces cages ! C'est qui ces deux-là ? Éloigne-toi d'eux, Yo-yo ! Attendez ! Le tableau de bord parlait de robots ! Mais alors, ce n'est pas Gluglu ni Bibou ! Ah ! Non ! Mais tu l'as cru pourtant ! Alors qu'il s'agit en réalité d'incroyables clones robots que j'ai créés ! Et si je n'avais pas perdu mon circuit imprimé, j'en aurais fait un avec toi ! Un circuit imprimé ? Ce truc-là ? Hé mais c'est le mien ! Si j'étais toi, je ferais pas trop le malin avec ça ! Mon robot hibou et mon robot lézard vont vite te mettre en cage toi aussi ! Après, je serai le maître du monde et vous ne m'arrêterez plus ! Yo-yo ! Libère-nous pour qu'on t'aide ! Pas sans vos super-pouvoirs ! Je reviens ! Je vais chercher vos pyjamas ! C'est ça que tu cherches, Super Zéro ? Et oui ! J'ai leurs pyjamas ! Affrapez-le ! Ces robots ont les mêmes pouvoirs que Bibou et Gluglu ! Les mêmes ! En beaucoup mieux ! Regarde un peu ça ! Wow ! Des pouvoirs en plus ? C'est pas du jeu ! Je t'avais prévenu ! J'ai mis des années à construire l'ordinateur pour les faire marcher ! Mais maintenant, mes robots sont invincibles ! Et moi aussi d'ailleurs ! Ma queue est gelée ! C'est seulement temporaire ! Juste le temps de pouvoir te mettre en cage ! À toi de jouer, robot lézard ! Les robots ! Attrapez-le ! Et rapportez-moi le circuit imprimé ! Ma queue n'est plus paralysée ! Pilote automatique ! C'est plutôt rigolo ! Suivez-le ! Fini de jouer ! Pousse-toi de là ! Je ne vois plus la route ! Chat bolide ! Hé ! Deux contre un c'est fastage pour un héros comme moi ! Tenez le coup, Greg et Amaya ! Le plus grand des héros arrive à la rescousse ! Yo-yo rapido ! Je vous parie que Yo-yo va revenir ici pour sauver ses amis ! Alors restez à l'affût, y compris ? Oh non ! Ils ont pris le chat bolide de Yo-yo ! Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui ? Il aurait dû nous libérer ! On peut l'aider même sans nos pouvoirs ! On doit sortir de ses cages ! Donne-moi ta barrette ! Je vais dévisser un barreau ! On sera vite dehors ! Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Je dévisse un barreau pour qu'on s'évade ! Ne faites pas ça ! Sans vos pouvoirs, vous êtes plus en sécurité enfermés ! Mais j'y suis presque ! Il ne reste plus qu'une vis ! Et pas besoin de super pouvoirs pour y arriver ! Non ! Attendez ! Je vais aller récupérer vos pyjamas ! Yo-yo ! Attrape le robot-hibout ! Bravo ! Maintenant, à cause de toi, on est repérés ! T'inquiète pas ! Je vais éloigner les robots de vous ! Yo-yo ! Yo-yo accrobatant ! Oh ! Au moins, je l'ai toujours sur moi ! Il a utilisé le reptilocamouflage de Glu-Glu ! Mon précieux circuit imprimé ! Merci de me le rendre pile au moment où j'en ai besoin, Yo-yo ! C'était justement la pièce qu'il me manquait ! Pour enfin activer mon robot-chat ! Rien ne peut plus m'arrêter ! Les pyjamasques, c'est du passé ! Oui, du passé ! Il faut que je trouve une parade ! Ouais ! Bien joué, Yo-yo ! Libère-nous ! On va t'aider ! Il vous faut vos pouvoirs ! Je vais chercher vos pyjamas ! Je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton ! Et mon robot-chat sera enfin prêt ! Passé vite, Romeo ! À toi l'honneur, pyjaminus ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Un robot-chat ! Il marche grâce à mon super ordinateur ! Non ! Pas trois robots ! Robo-chat ! Attrape-moi ce vulgaire sac à puce ! Wow ! C'est chatastrophique ! Personne ne peut plus rien contre moi ! Greg et Amaya à la rescousse ! Quoi ? Mon précieux robot ! Mais comment êtes-vous sortis de votre cage, les pyjaminus ? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux ! C'est vous qui êtes incroyable ! Même sans vos super pouvoirs ! Merci ! Y a pas de quoi ! Vous aviez raison ! J'aurais dû vous laisser m'aider ! Attrapez-les ! C'est l'heure d'être un héros ! Et d'accepter votre aide cette fois ! Yo-yo, rapido ! Boubou ! Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non ? Amaya devient... Bibou ! Greg devient... Blessing ! Les pyjamas passent ! Il faut frapper le super-ordinateur de Roméo ! Si on le détruit, ça désactivera les robots ! Tu as raison, Bibou ! Hein ? Va aider les autres ! Robo-chat ! Non ! Où est le vrai Glu-Glu et la vraie Bibou ? C'est moi, la vraie Bibou ! C'est moi, le vrai Glu-Glu ! C'est moi ! Non, c'est moi ! T'es bien avancée maintenant, Yo-yo ! Tu ne sais plus qui est qui ! Il y a un pouvoir que tes robots n'ont pas ! C'est celui de l'amitié ! Bibou ! Glu-Glu à vous ! Oui ! Roux acrobatique ! Turbo-tourbillon ! Tu vois, Roméo ? Je sais qui sont mes amis ! Prêts pour notre enchaînement ? Attrape-les ! Faisons de la peintée pour chat ! Ouai ! Ouai ! Ouai ! Ouai ! Oups ! Yo-yo ! T'es rembou en sommeil ! Faut les mettre en veille, Roméo ! Non ! Mon super ordinateur ! Vous avez détruit le travail de toute une vie ! La prochaine fois, vous allez me payer ça, les pyjamas ! C'est rigole ! Mais ça ne sera pas pour tout de suite ! Maintenant qu'il n'a plus d'ordinateur ! C'est sympa d'avoir fait des statues à notre gloire ! Pyjamas ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ils ont encore disparu ! Très amusant ! Si tu pouvais être super rapide le jour, tu nous aurais retrouvé encore plus vite ! Et si tu pouvais être invisible, tu n'aurais plus à te cacher ! Avec ou sans nos pouvoirs, on forme une super équipe ! Pyjamas ! On y va ! Yo-Yo, Glu-Glu et le Robo Dingo ! Hé ! Vous avez vu l'émission de Maître Fang hier soir ? C'était vraiment trop bien ! Maître Fang était pas mal, mais Judo Kador était encore plus fort ! Tu as regardé Amaya ? Non, mais j'aurais bien aimé ! Vous voulez faire de la balle en soir ? Désolé Amaya ! Avec Greg, on va plutôt jouer à Maître Fang et Judo Kador ! Les as des arts martiaux ! Ouais ! Cool ! Je peux jouer avec vous ? Je serai Zoïsap ! Mais c'est pas dans la même mission ! On peut pas jouer avec elle ! Je sais ! T'as qu'à jouer Youpi ! Le compagnon canin de Fang et de Kador ! Le chien ! Attends ! Tu veux me faire jouer un chien ? Non ! Bien sûr que non ! Pas n'importe quel chien ! Un chien star ! Oh ! Regardez ! Tous les jeux du parc ont disparu ! Qui a pu faire un truc pareil ? Alors ça, j'en sais rien, mais il faut absolument qu'on trouve ! À la manière de Maître Fang et Judo Kador ! Pijamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Bibou ! Ouais ! Ha ! Greg devient... Bébou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les filles sont en place ! Euh... Tu vois quelque chose de bizarre ? Pas vraiment ! Là ! Regardez ! Nom d'un hibou déplumé ! Je rêve où le robot de Roméo est en train d'embarquer le toboggan du parc ! On dirait oui ! Au chaboulide ! Le voilà ! Tiens donc ! Les pyjamasques ! Maître Fang est prêt à passer à l'action ! Et Judo Kador aussi ! Mais... Rends-toi, Roméo ! Tu ne peux pas t'échapper ! Mais j'ai pas l'intention de m'échapper ! Exactement ! Attends... C'est quoi ça ? Salut ! Je m'appelle Robert ! Qu'est-ce qui te prend d'être sympa avec les pyjaminus ? Mais ils ont l'air si gentils ! Ceci est ma dernière création ! Un robot ! Tout nouveau ! Tout beau ! Et surtout amélioré pour m'aider à devenir un méchant encore plus méchant ! Dis-nous où tu as mis les jeux que tu as volés au parc ! C'était pas moi ! Pourquoi tu lui demandes pas à lui ? Cet engin se fabrique un copain avec les jeux qui ont disparu du parc ! C'est là qu'ils sont passés ! Ton ancien robot est en train de construire un nouveau robot ! Pourquoi est-ce qu'il voudrait en faire un troisième ? J'en sais rien ! Il doit avoir un boulon qui a sauté parce qu'il n'écoute plus un mot de ce que je lui dis ! Ça m'a tout l'air d'être une mission pour Maître Fang et Judo Kador ! C'est parti ! Mais... Par les pouvoirs du coup de poing crocheté de Maître Fang ! Je t'ordonne de t'arrêter ! À moins que tu veuilles tâter de mon retoutable coup de pied circulaire de la terreur ! Euh... Gluglu ? J'aurais dû m'échauffer un peu avant ! Tu as plutôt intérêt à nous rendre les jeux que tu as pris au parc ! Négatif ! Ce robot est mon nouveau meilleur ami ! Kador ! Il prend la fuite ! En avant, Maître Fang ! Les garçons, attendez ! Ralentissez ! Je peux voler au-dessus des immeubles et faire le guetteur si vous voulez ! Maître Fang et Judo Kador n'ont pas besoin d'un guetteur ! On est les as des arts martiaux ! Ouais ! On est parés pour tout affronter ! Désolée ! Aucun problème ! Hiya ! Mais je fais quoi, moi ? Par les égales ! J'étais pas paré pour ça ! Moi non plus ! Mais il faut bien plus que des poubelles qui roulent pour arrêter Judo Kador ! Il est passé où le robot ? Il est parti vers le parc ! Très bien ! Oh chat bolide ! Faites attention les pyjaminus ! Robette est toute neuve ! Elle est en rodage et elle est fragile ! Oh ! Est-ce que tu vois bien ? Attention où tu mets les mains, banane ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Rien du tout ! Allons-y Robette ! Le voilà ! Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée c'est que vous restiez tous les deux ici à Amir et Judo Kador en action ! D'accord ? Quoi ? Pas question ! Elle a raison ! C'est Maître Fong qui va régler les soucis ! Et si on les réglait tous les deux ? Comme dans l'épisode d'hier soir ! Ou alors, vu que je suis zo et zap, je peux... Attendre ici ! Excellente idée ! On y va ! Aïa ! Prends-toi robot ! Soit tu remets les jeux que tu as pris à leur place au parc, soit tu vas avoir affaire à Maître Fong et son célèbre coup du dragon ! Aïa, Judo Kador et sa fameuse tornade du tonnerre ! Négatif ! Hein ? Tu l'auras voulu ! Aïa ! Oh ! Est-ce que ça va ? Tout va bien ! Maître Fong et Judo Kador sont hyper résistants ! Même si normalement ils ne se rentrent pas dedans ! Allez les garçons ! Il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour l'arrêter ! On disait que j'étais zo et zap ! Désolée, mais ça va pas avec l'univers de Maître Fong ! T'as qu'à faire Youpi ! Son fidèle compagnon ! T'aboies quand il y a du danger ! Ouf ! Ouf ! Mais j'ai pas envie d'aboyer comme un chien ! Revoilà les piges à nouilles ! Je vais vous montrer comment on s'y prend ! T'as fini de faire n'importe quoi ! Tu vas m'écouter et obéir ! Il détourne attention du robot ! C'est le moment ou jamais ! T'as raison ! Prêt, Judo Kador ? Évidemment ! Je peux utiliser mon Yoyo Rapido pour lui faire le coup de la grue à la vitesse de l'écran ! Je me servirai de mes méga muscles pour lui décrocher une droite du destin ! Mais moi alors ? Désolée, mais Youpi ne connaît pas de prises d'arts martiaux ! Allez, on y va ! Puisque je vous dis que je ne suis pas Youpi, mais je serai zo et zap ! Je veux que tu m'obéisses ! Négatif ! Non mais tu te fiches de moi alors ! Hé ! Robot ! C'est ta dernière chance de nous rendre les jeux que tu as pris au parc ! Je ne vous laisserai jamais prendre mon robe ami ! C'est mon nouveau meilleur copain ! Robot ! Tu es cerné ! Viens affronter Judo Kador et Maître Fong si t'es un homme ! Ou même si t'es un robot pour le coup ! Et ne m'oubliez pas ! C'est zo et zap ! Et sa toute nouvelle technique ! La balayette volante de zo et zap ! Mipo' Bivo ! Attention ! Huuuuh ! Huuuuck ! Huuuuh ! Huuuuh ! Huuuuh ! Huuuuh ! Huuuun ! Huuuuh ! Huuuuh ! Huuuuh ! Huuuuh ! Oh ! Bonjour ! Je m'appelle Robette ! Ha 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 ! Hoh non ! Ma petite Robette ! Désolé ! Est-ce que tout va bien, Robette ? Je ne me suis jamais senti aussi bien Parce que je viens de décider que j'allais contrôler le monde Hein ? Quoi ? Mais contrôler le monde, c'est mon truc ! Plus maintenant Hé, laisse-moi descendre ! Contrôler le monde Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Robette était si gentille ! Roméo a dit qu'elle était encore en rodage Quand je lui suis rentrée dedans, j'ai dû dérégler ce circuit et la rendre méchante Désolée, les garçons Non, c'est nous qui le sommes Tout est de notre faute Si on t'avait laissé jouer avec nous à Maître Fang et Judo Kador, rien de tout ça ne serait arrivé Yo-Yo a raison Si t'as toujours envie de jouer à être Zoé Zap, nous, on veut bien t'avoir dans notre équipe Ça roule ! Alors allons arrêter Robette, sauver Roméo et remettre les jeux à leur place ou pas Contrôler le monde Contrôler le monde Roméo, j'arrive Je croyais que vous n'étiez plus amis tous les deux Négatif, j'étais simplement jaloux qu'il passe tout son temps avec cette machine qu'il appelle Robette Alors c'est pour ça que tu as volé les jeux au parc ? Tu étais jaloux ? Et si on t'aide à sauver Roméo ? Tu les remettras en place ? Affirmatif Génial ! Parce que j'ai un plan d'enfer C'est l'heure d'être une vraie héroïne Ou devrais-je dire... de vrais héros ! Contrôler le monde Contrôler le monde Pose-moi à terre, je te dis ! Jamais moi Par mes oreilles de chat ! Arrête-toi ou tu es Robette ! Maître Fang et Judokador vont s'occuper de ton cas ! Maintenant relâche Roméo ! Jamais ! C'est terminé ! Vous le voulez, alors attrapez-le ! Zoéza, bret-brapage de l'extrême ! Je te tiens ! Bien rattrapé, Bip ! Je veux dire Zoéza ! On se reverra, les tubercéros ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Bonjour, je m'appelle Robette, vous voulez qu'on soit amis ? Dis donc Bipou, crâne de piable, je peux savoir pourquoi tu m'as lâché à l'autre bout de la ville alors que t'aurais pu me déposer ici en bol ? Roméo ! Oh Robo ! Mon vieil ami, je suis trop content que tu me parles de nouveau ! Oh ! L'amitié, oui ! J'adore quand tout se finit bien, pas vous ? Est-ce que je peux avoir un câlin ? Peut-être ! Mais alors seulement quand je t'aurai complètement reprogrammé ! Allez, on rentre à la maison ? Affirmatif ! Mais d'abord, je vais remettre les jeux en place ou pas ? D'accord ! Ces pyjamasques se mettent toujours en travers de mon chemin ! Bonjour, je m'appelle Robette ! Pyjamasques, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les fracas ! C'est chouette d'avoir récupéré nos jeux ! T'as été super cette nuit hein, Maya ! Ou devrais-je dire ? Zoé, ça ! Finalement, je suis content que t'aies pas eu envie de jouer Youpi le chien ! Du coup, c'est moi qui peux le faire ! Mais moi aussi, je voulais être Youpi ! Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Je l'avais dit en proms et je fais mieux le chien ! Ouaf ! Ouaf ! Non ! C'est moi qui fais mieux le chien ! Ouaf 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 ! Courage ! Tu vas y arriver ! Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Ouaf ! Il est devenu léger comme une plume, vous croyez qu'il va s'envoler ? Pas si les pyjamasques arrivent à empêcher ça Il faut absolument qu'on éclaircisse ce mystère Vous ne devriez y aller que tous les deux Je ne sais pas voler, je ne suis pas rapide Je risquerai de vous ralentir Non Greg, on est une équipe, on a besoin de ton aide Ouais, on va résoudre cet énigme ensemble Pyjamasque, on a un nouveau défi Les soucis, on les règle la nuit La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Gléblu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pyjamasques ! Nom d'un hibou déplumé ! Tous les objets flottent aussi à l'intérieur Chacun attrape un objet et le redescend Vous voyez, je ne suis pas capable de régler des problèmes en apesanteur, moi Je ne sais pas voler ni sauter haut comme vous deux Il y a plein de façons de résoudre un problème, Gluglu Et on n'est pas non plus franchement à la hauteur Si on veut remettre le QG sur la terre ferme, on va avoir besoin de ton aide Mais je suis un lézard ! Je sais coller au mur mais pas flotter Mais tu fais partie de l'équipe ! Allez au chatbolide ! Regardez le nombre d'objets qui flottent maintenant ! Oh ! Ne bouge plus d'une plume, Roméo ! Ah ! Les pyjamasques ! Vous êtes venu admirer mon appareil anti-gravité ? Un appareil anti-gravité ? C'est exact ! À chaque onde envoyée, l'objet qui est touché devient de plus en plus léger Jusqu'à flotter dans les airs ! Mouhaha ! Regardez un peu ! Deux petites ondes et puis s'en vont ! Bientôt, je serai la seule personne qui touchera encore terre Et alors, je dirigerai le monde ! Tu n'atteindras jamais ton but ! Oh ! Tu crois ? J'ai déjà atteint votre QG ! Et devinez quoi ? Vous êtes les prochains ! Oh ! Il faut qu'on se mette à l'abri ! Vite ! Hé ! Attendez-moi ! Je ne sais ni voler ni courir hyper vite ! Glu-Glu, attention ! Yo-yo, rapido ! Ok, Glu-Glu, voilà mon plan ! Pendant que Bibou et moi en distrairent à Roméo, t'attraperas son appareil ! Quoi ? Mais je ne peux ni sauter ni voler ! Et si je pouvais, en fait ? Je peux peut-être sauver le QG en apprenant à voler ! J'arrive ! Attention ! Attention ! Décollage ! Glu-Glu, qu'est-ce que tu fais ? On essaye de voler, hein ? Tiens ! Laisse-le, je n'y t'ai aidé ! Raté ! Tu n'as touché que mes ailes ! Wow ! J'arrive à voler ! Ça y est ! Mais je n'arrive pas du tout à contrôler où je vais ! Les amis ! Au secours ! Vas-y, Bibou ! Accroche-toi, Glu-Glu ! J'arrive ! Merci, Bibou ! Pas de souci ! Mais voler n'est pas la seule solution ! Pourquoi tu ne t'es pas servi de ton camouflage ? De mon camouflage ? T'es sûre ? Il y a toujours une autre façon de régler un point ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je m'envole ! J'ai atteint ma cible ! Servez-le-oiseau ! Voilà ce qui t'arrive ! Enfin, de quoi descendre ! T'es trop haut pour moi ! Essaye d'utiliser tes ailes de la nuit pour contrer l'effet antigravité ! Je suis trop légère ! Je ne contrôle plus rien du tout ! Un pyjama scatter ! Ou devrais-je dire... En l'air ! Plus que deux ! Maintenant, il faut qu'on arrive à stopper Roméo et à sauver Bibou ! Je me charge de lui ! Toi, tu t'occupes d'elle ! Yo-Yo, autre façon ! Mais j'ai pas les pouvoirs qu'il faut pour ça ! Réfléchis, Glu-Glu ! Voler comme Bibou, ça n'a pas marché ! Je pourrais peut-être... sauter aussi haut que Yo-Yo ! Mais... J'ai des jambes de lézard ! Je peux pas bondir comme un chat... Mais le chat bolide peut, lui ! Je vais me chiatapulter au-dessus de Bibou ! Ouvrir le toit et l'attraper ! Cool, caméléon ! C'est parti ! Chiatapulte ! Attrape ma main à Bibou ! Tu peux toujours courir, mais tu n'échapperas pas, espèce de pyjamine à la noix ! Quoi ? Comment vous... Aucune importance ! Maintenant que Glu-Glu vous a rendu moins léger, je peux vous atteindre ! Yo-Yo, accrobaton ! Je te tiens ! Quoi ? T'es la prochaine, Bibou ! Non, chat de gouttière ! C'est toi le prochain ! Non, Yo-Yo ! J'arrive ! Attends ! Je vais venir, moi ! Ça fait deux pyjamasques en l'air ! Plus qu'un à toucher ! Et pendant que j'y suis, une deuxième monte pour le QG ! Encore un coup et il s'envolera dans l'espace ! Gluglu, il faut que tu nous fasses descendre pour qu'on arrête Roméo ! Comment tu veux que je m'y prenne ? Sauter n'a pas marché, voler encore moins ! Et si j'arrive à combiner les deux ? Je peux essayer de me chiatapulte et d'attraper ces deux feuilles volantes ! Ça vaut le coup d'essayer ! Gluglu Pégamus ! Ouais ! J'ai réussi ! Ça a marché ! Génial ! Et on fait quoi, maintenant ? Euh... Oui, j'avais pas vraiment vraiment pensé plus loin que ça ! On tente un petit sauvetage aérien, c'est ça, lézard gluons ? Mais si je veux que vous soyez en l'air, Pyjaminus, vous allez y rester ! Gluglu, au secours ! Il ne peut pas vous aider, parce qu'il va finir dans l'espace aussi ! Ah ! Raté ! Gluglu, t'es le seul pas encore en apesanteur ! Il n'y a que toi qui puisses sauver notre QG et nous ! Mais comment ? Mais le reptile, j'ai une idée ! Allez, je t'ode le tout pour le tout ! Hein ? Reviens ici, toi ! Wouah ! Ha ! Wouah ! Ha ! Gluglu, reptile en camouflage ! Où es-tu, tête de tétard ? Comment je pourrais aider Yo-Yo et Bibou ? Ils sont tout là-haut et je suis coincé ici, sur le plancher des vaches ! Hé ! C'est ça ! Je peux utiliser mes mains collantes pour arriver à leur hauteur ! C'est vrai, il y a plusieurs façons de résoudre un problème ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Gluglu, pieds, collants ! Ah ah ! Te voilà ! Pas mal ! Mais tu pourras pas toujours te sauver ! Tu te crois plus malin que les autres ? Ta chance va bientôt tourner ! Beau travail, Gluglu ! Mais comment on va récupérer l'appareil ? T'inquiète, j'ai aussi une idée pour résoudre ce problème ! Continue de sauter, cuisse de grenouille ! Tu n'échapperas pas à mes zones antigravité bien longtemps ! Cool, caméléon ! Un panneau réfléchissant ! C'est ce que je cherchais ! Là, je te tiens ! Ton bouclier est bien trop petit pour te protéger ! Sauf que je m'en sers pas comme d'un bouclier ! Je m'en sers comme d'un miroir ! Hé, Roméo ! Même si j'étais juste sous ton nez, t'arriverais pas à me toucher ! Dans le mille ! Non ! Mon appareil antigravité ! On vient ! Vas-y, Gluglu ! À s'il te plaît ! Non ! Ouais ! Appuyez sur l'interrupteur, Yo-Yo ! Le temps est venu pour tous ces objets de rejoindre ! La terre ferme ! Non ! Non ! Non ! Non ! Vous gâchez tout mon plan ! Je peux de nouveau voler ? Ouais ! Le QG est revenu au sol ! Il nous reste plus qu'à nous occuper de toi, Yo-Yo ! Rendez-moi mon appareil antigravité ! Ouah ! Pas question ! Je crois qu'il est temps pour ces tangents de se perdre dans l'espace à tout jamais ! Yo-Yo ! Vise le miroir pour toucher l'appareil ! Ouah ! Vous allez me payer ce que vous avez fait à l'invention du siècle ! Il est super zéro ! Oui, enfin ! Une prochaine fois en tout cas ! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi ! C'est possible ! Mais on a fini d'entendre parler de son appareil antigravité ! Et grâce à toi, Glu-Glu ! Pijamasque ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les fracas ! Vas-y, Greg ! Tu m'attraperas pas ! Bah... Il est passé où ? Il nous courra après il y a encore une seconde ! Touché ! Vous êtes chien tous les deux ! Je suis peut-être pas capable de voler, ni de sauter aussi haut que toi, mais j'ai plein d'autres cordes à mon arc pour résoudre un problème ! Ha, 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 ha !